Oyez, oyez, amis pêcheurs à la mouche, je vous accueille avec encore une dinguerie, c'est-à-dire une planche d'autocollant de truite zébrée pour coller sur des boîtes en cadeau. Elles sont belles les zébrées, les zébrées du loup, les zébrées de la sorgue, les zébrées de la loup, les zébrées de l'un, voilà, encore une dinguerie, une planche d'autocollant, monomaniaque de la truite. Voilà, c'était le petit gimmick pour lancer ce live où on va faire un voyage de 20 ans d'essai, d'échec, de victoire dans le flight time. Bonjour monsieur, c'est de Martin. Donc j'ai le temps, je suis posé, femme et enfant sont en vacances, donc je m'arrêterai quand il faudra. En fait, vous ne voyez pas, mais j'ai une tonne de fourbis sur ma table que je vais vous présenter au goutte à goutte. Et puis, à critiquer ses produits en bien ou en mal. Et la seule chose que je peux vous dire, l'avantage que vous aurez à retirer de ça, c'est que j'essaye tout en fait. J'essaye tout parce que j'aime beaucoup faire des séries limitées. Donc j'essaye tout. Je vais vous parler de laine, de mouton écossais, de moulinet sans frein, on va aussi parler de matos, de je ne sais pas quoi en silicone, de vignes de lièvre haut de gamme suisse. Donc j'ai une tonne de trucs, c'est la caverne d'Ali Baba, il y a tout et n'importe quoi, des lits arc-en-ciel. Donc je me vois une petite grangée de café, sachant que je ne peux pas vivre sans mon café. Salut monsieur David Blasquez, ça va t'intéresser, il y a du fly tying là aussi. Voilà la petite tasse du moment, un peu Arctic Char, Nunavut, un gros délire. Donc David, je vais parler de plein de matos de fly tying, ça va partir dans tous les sens. Allez, sans plus tarder, on commence. Je prends au hasard sur la table, vous allez voir, ça va partir dans tous les sens et ça va être intéressant. Alors, il y a, salut David, il y a laine et laine, donc c'est toutes des choses que j'ai essayé pour mes séries limitées. Et on vous propose plein de formes de laine dans le fly tying, mais si vous voulez vraiment des fois des mouches prenantes, Ouais, j'envoie la sauce, j'y vais. T'inquiète, il y en a pour une paire d'heures. Pour des mouches prenantes, il faut des fois aller plus loin que ce qu'on vous propose de manière formatée sur le fly tying et chercher à avoir du flair, de se dire, effectivement, cette laine de Shetland, Shetland Spin Drift, donc je crois que ça va du Royaume-Uni, et bien ça, c'est une dinguerie. Alors, ce n'est pas le meilleur coloris que j'ai sous la main, mais c'était pour vous montrer. Genre, avec ça, tu fais en couleur blanc, crème, beurre. Donc, je le dirais souvent, c'est la couleur pot de chamois, en fait, c'est beurre. Beurre, la couleur du beurre, c'est vraiment la bonne couleur, en fait, de pot de chamois. Alors, je ne donnerai pas tous les secrets des meilleures ventes de Narf Evolution, mais je vais déjà vous en dire beaucoup. Donc, cette laine-là, elle va être dufteuse, ça va avoir un rendu réaliste, ça va se gorger d'eau, enfin, on voit que ça va pêcher, quoi. Donc, voilà, si vous voulez, à chaque fois, je donne les références, il n'y a pas de secret. Donc, Jamison's Shetland Spindrift, pour les Français. Ça se trouve au Royaume-Uni, il y a des coloris de dingue, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé. Mais en routine, attendez, je crois que j'ai mangé de café. En routine, moi, j'utilise encore mieux que ça pour faire mes tricoptères furtifs, parce que j'ai un matériau qui est un peu plus translucide. Salut, Lou Pescadou. Si tu me regardes du côté de la sorgue, apparemment, les gamards marchent bien là-bas. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de toi. Et voilà, donc, très bonne laine pour faire des tricoptères ou n'importe quoi. Ça, ça peut être une couleur riacophil, vous voyez, comme vous connaissez vos insectes par cœur, le vert un peu menthe, c'est le riacophil. Donc, voilà, genre sur la caverne d'Alibaba que j'ai étalée devant moi, un genre d'objet qui peut, de matériau de montage, je veux dire, qui peut vous aider déjà à faire des jolis tricoptères. Voilà, vous l'enroulez, puis vous mettez un petit coup de brosse dessus pour faire ressortir les poils. Donc, ça dâche bien, c'est beau, il y a plein de coloris. Alors, c'est toujours pareil dans le fly tying, vous achetez des quantités énormes à chaque fois. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai une caverne d'Alibaba. Désolé, j'aime bien le café chaud, vous devez subir mes bruits de café. Voilà, premier truc, et j'ai la caisse ici, et je balance. Voilà, je refais une petite interlude sur mes planches d'autocollant. Ouais, c'est n'importe quoi, hein. Planches d'autocollant Marmorata. Ouais, je vous en décolle un pour vous montrer le délire. Voilà, moi, c'est typiquement là où je vais investir mon argent, donc dans des goodies comme ça, voilà, pour mettre sur des boîtes. Voilà, donc c'est complètement hypnotique. Une planche de marmot, voilà, parce que je suis fasciné par la beauté détruite. En fait, c'est surtout ça qui me fait rêver avec Nymphévolution, c'est d'avoir une collection de nymphes qui va pêcher toutes les trucs. Voilà, je vous montrerai des goodies de temps en temps pour diluer. Je vois plein de choses. Ça part sur du n'importe quoi. Allez, au hasard. Allez, au hasard, ça, parce que j'ai dit tellement de trucs. Alors, que je n'oublie pas le nom. Donc, Vivus Body Quiz. Alors, Vivus, c'est une marque qui a très imprendu les dernières années. C'est une marque qui est assez jeune. Pour comparer à du Vignard ou du Hens, qui sont des mastodontes installés depuis des années. Et en fait, les dernières années, avec la mode des perdigones, on le voit bien là. En fait, toutes ces espèces de quills synthétiques, ils se sont vraiment miniaturisés. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur quelque chose de très fin. Et vous n'en doutez pas qu'enrouler sur ça, qu'on va voir après la fameuse Furifoam, là, quand vous voyez l'alliance de ces deux couleurs, les gars, on est déjà sur quelque chose de tricoptéresque. Le cadiz, le porte-bois, la bête d'eau, vous l'appelez comme vous voulez. Mais vous voyez que ça, ça sent bon. Parce qu'on a une mousse qui est coloris beurre, comme je vous ai dit. Le fameux coloris chamois. Moi, je préfère appeler ce coloris beurre. Et d'ailleurs, c'est Jean-Claude Dufour, grand infeur, qui m'a parlé du coloris beurre. Bonjour, M. Mogor. Parce que le coloris beurre, c'est vraiment mieux encore que chamois. Je trouve que c'est vraiment ça. C'est vraiment le coloris beurre qui marche en général sur les tricoptères. Donc, vous voyez déjà là qu'il y a une alliance. Donc ça, c'est des dizaines d'essais. Mais regardez la finesse. La finesse du quill sur une mousse comme ça, vous allez vous dire là, ça va être dufteux. Il va y avoir des annulures très fines. Parce que les grosses annulures en cuivre, ce n'est plus trop à la mode. Les truites, elles en ont un peu marre. Donc voilà, genre, moi, quand je sors un matériau comme ça, tout de suite, je pense à ça. Donc, Vivus Body Quill que j'ai pas mal utilisé sur des tricoptères. Avec des coloris infinis. Donc ça, c'est toute la puissance des nouveaux matériaux. On vit une époque formidable pour le montage. Parce qu'on a des choses d'une finesse incroyable. Et vous voyez, le fil est déjà dédoublé. Donc vous pouvez déjà même l'utiliser en simple ou en double. Salut, Monsieur Baptiste Balou. Donc, n'hésitez pas à dédoubler ou à couper les quills ou toutes les fibres synthétiques. Pour minimaliser. Parce qu'on cercle trop fort, je pense, généralement. Sachant que j'ai déjà vendu des fois des faisanetales non cerclées que je vends moins cher. Parce qu'en fait, elles sont encore plus efficaces sur les poissons éduqués. Et en général, si vous pêchez des poissons très éduqués, il faut des cerclages très très fins. En 0,09 avec un fil de cuivre que je vais vous trouver après. Qui est quasiment caché dans le faisan. Donc du coup, salut Baptiste. Le cerclage mollo, mollo, mollo sur les poissons très éduqués. Mais pour les pêches en infofils comme je vous le propose dans les courants. Le cerclage, par contre, il appelle le poisson, je pense, de loin. Donc, il y a deux poids, deux mesures sur le cerclage. Très éduqués, pas de cerclage. Et puis, je ne sais pas, tu prends un torrent en Autriche, une faisanetale cerclée avec du bon fil cuivre orange, ça fera plus son effet. Allez, next, je balance dans la caisse. Donc, c'était le Vivus Body Quill. Alors, au hasard, parce que j'ai tellement de trucs. Et non, je ne vous donnerai pas les recettes de mes céramiques. De toute façon, elles ont été pompées, repompées, réinventées, surinventées, préinventées. Parce qu'il n'y a jamais d'inventeur sur les faisanetales de les céramiques. Donc, je vous montre une PBO. Juste, voilà, ça, c'est un coloris que j'ai utilisé pour des mouches à ondes. Voilà, je ne vous donnerai pas ma recette qui est spécifique avec plusieurs mélanges. Mais c'est pour emmener ceux qui sont intéressés vers des références intéressantes. Sachant que chez PBO, il y a au moins 3, 4 familles de peinture qui sont excellentes. Donc, si vous fouillez fort sur Google, vous trouverez comment faire des nœuds céramiques. Mais, voilà, je ne peux pas révéler le grand secret ici. Mais genre, ce rose-là, un peu pailleté, voilà, pour les mouches à ondes. Je ne vous donne pas le meilleur, le jaune moutarde. Mais chez PBO, si vous cherchez un peu, vous vous donnez du mal, vous trouverez la bonne recette. Voilà, ça se trouve sur Google. Après, c'est sûr, il y a toute l'étape du vernis. Ça, c'est que la peinture qui est plus technique sur le vernis pour avoir des mouches pas poisseuses. Désolé pour le café, j'aime bien le boire chaud. Allez, je vous refais, je remonte la petite tasse. Voilà. Donc, porcelaine 150, c'est marqué là. Vous pouvez fouiner là-dessus chez PBO. Il n'y a que du bon. Voilà, il y a des peintures à l'huile, à l'eau. Il y a beaucoup de choses à faire chez PBO. Je vous laisse chercher, c'est juste pour vous aiguiller, parce que je ne veux pas... Pas... Je dis juste le commentaire. Ah, Dav, toujours présent. Ok, je n'arrive pas à lire. Bah oui, M. Blasquez, il va pêcher fort cette saison avec l'eau qu'il y a eu chez lui. Donc voilà, porcelaine 150, genre de truc qu'il y a dans la caverne d'Ali Baba. On continue la caverne avec des essais, parce que je ne me limite pas au fly tying. En fait, je fais des tonnes d'essais. Et là, c'est du lourd. Donc, Fuling Mill, une marque qui a refait une bonne peau neuve il y a deux ans. Ils se sont vraiment remis à neuf avec des choses modernes et tout. Ils ont fait une sacrée modernisation de la gamme, ce qui est apprécié. Ce qui n'empêche pas qu'ils font monter leur mouche au Kenya par des esclaves. Et vous le savez, je suis contre ça. Par contre, ils ont toute une gamme de matos qui est intéressant sur le matériel, qui est sûrement aussi fait en Chine ou en Corée du Sud ou en Inde. Mais voilà, on aboutit à une boîte que je voulais customiser. Donc, c'est un beau bébé. Ça, c'est un beau bébé. Donc ça, c'est plutôt des boîtes de réservoirs ou des boîtes de stock à la maison. D'ailleurs, les fentes sont très qualitatives. On est sur de la mousse haute densité. Donc, c'est quand même bien foutu. Ce n'est pas donné. Et en fait, moi, je voulais la customiser. Taper une putain de grosse truite dessus. Désolé pour les gros mots. Parce que vous savez que je colle des truites partout. Et en fait, c'est très compliqué la customisation des boîtes. Parce qu'en fait, là, il y a un écueil. Vous le voyez ici de vos yeux vous-même. En fait, il y a ces rainures-là qui foirent toute la customisation. En fait, c'est très moche. Parce que vous allez avoir la résine ici. avec des points blancs dégueulasses. Donc, rien que ça. Et c'est pour ça que je dois tester beaucoup de choses. Fouling Mill, c'est très difficilement customisable pour moi. Ils ont des boîtes qui sont mal foutues pour que je les customise. La Lou Pescadou, c'est intéressant. Tu vas en vendre ? Justement, non. Parce que je ne la customiserai pas. Je sais, elle est belle et tout. Mais je vais trouver autre chose. Et je ne pourrais pas la customiser à cause de ça. Voilà. Ma résine n'ira pas. Ce sera moche. Mais j'aurai des équivalents. Salut Baptiste. Oui, toujours. Prépare-toi. Je monte des bus. Mais... Ouh là là. Attends, si David, il monte chez toi, Baptiste. Là, ça va. Donc, voilà. Est-ce qu'on vous montrait aussi un peu les essais que je ne fais, que je ne fais pas. Et c'est dommage parce qu'elle est belle, celle-là. Il y a la bonne hauteur. Voilà. On est dans du moyen de gamme qui frise le haut de gamme. C'est ce qui me plaît. C'est vraiment bien foutu. Vraiment, Fulling Mill, ils ont mis le paquet. Et donc, pas de customisation pour moi. Et je ne vendrai jamais des boîtes lambda parce que vous pouvez les acheter vous-même chez Fulling Mill. Moi, je veux y apposer mes truites, mes rêves. Et voilà. Donc, on va passer à autre chose. Donc, celle-là, vous ne la verrez jamais. Donc, elle va finir en cadeau pour un client. Il y a souvent des clients qui ont subi des cadeaux comme ça parce que je préfère les offrir que d'entasser. Alors, on continue. Il y a tellement de choses, je ne sais que choisir. Allez, on va faire un petit tour chez Arline. Donc, excellente marque. Voilà, je vous fais à chaque fois un petit topo sur les entreprises du Flytying. Désolé, c'est la machine à café. J'en profite pour boire. Alors, Arline et Wapsi, pour avoir acheté des milliers de matos chez eux, c'est des marques très sérieuses qui font vraiment des excellents produits et qui proposent une diversité de couleurs. En fait, regardez, c'est marqué là. Made in the USA. Voilà. Ils proposent des diversités de couleurs vraiment précises. Les deux. Wapsi et Arline qui sont vraiment précises pour la pêche. Donc, ici, vous voyez, on a un brin rouille qui est assez efficace sur les gamins et les éphémères. Après, on est sur du spectra flash. Mais vous pouvez y aller chez Arline et Wapsi qui proposent en fait des coloris très, très précis. Des olives foncées, des olives claires, des olives moyennes, des jaunes plutôt tournesol, des jaunes crème. Donc, c'est vraiment des marques très, très sérieuses. Donc, les Américains ont quand même, sur leur mouche, ils n'ont pas des modèles du feu de Dieu, mais sur la couleur des... Ah, ça avait bugué le Wi-Fi. Ok, ça repart. Et voilà. Donc, genre, vous pouvez y aller. Un Ice Dub Arline. Donc, je vous avais dit que je prenais du Enz sur mes mouches classiques. Mais le Ice Dub, il y a vraiment des couleurs intéressantes. Vous voyez, ce Rusty Brown, là, on ne le trouve pas chez Enz. Et le coloris est vraiment bon. Donc, Arline et Wapsi, vous pouvez vous renseigner. Donc, c'est des marques en fait que vous retrouverez chez des revendeurs. Ils ne revendent pas directement. Donc, vous pouvez y aller sur l'Ice Dub. Des très, très bons coloris, notamment pour les nymphes de courant. Parce que c'est assez flashy. Donc, c'est un grand, grand classique, l'Ice Dub, pour les bonnes pêches de courant. Alors, on continue sur quoi ? Alors, j'ai plein de choses à choper. Alors, c'est bien parce que vous allez comprendre plein de marques. Donc, alors, Sampur Fly, Sampur Flea, je ne sais pas comment on dit. Excellente marque qui, en fait, les... Pareil, c'est arrivé assez récemment. Ils ont eu un bon coup de boost dans leur gamme. Et ça, c'est le fameux Lapin Synthétique. Je vous mets ici les références. Voilà. Synthétique Rabbit Strip. En fait, c'est du Lapin Synthétique. C'est du poil de Lapin Synthétique qui est reconstitué. Et c'est plus mobile que le Lapin de base. Puisque, en fait, je ne sais pas si on voit là. La cordelette, elle est faite de mailles, en fait. Donc, ça a quand même une mobilité un peu supérieure. Et puis, c'est plus solide. C'est plus fin. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment supérieur aux bandelettes de Lapin naturel qui sont plus raides. Voilà. Donc là, je l'ai en olive pour les Vérons. Donc, c'est vraiment un olive foncé. Mais c'est ce que j'utilise en gris sur mes modèles de sangsue. Donc, n'hésitez pas pour les streamers rivières ou réservoirs à utiliser ça. Désolée pour la borgie de café. Alors, on continue. Toujours dans des délires de customisation. Ça, c'est le classique que vous connaissez. Salut, Christophe. Je vous fais la sortie. Voilà. Ça, c'est la boîte classique Corda. Donc, très intéressant. Je suis allé chercher ça chez les Carpistes. Donc, voilà. Comme vous le savez, avec les bonnes empreintes épaisses pour les hameçons forts de fer. Voilà. Donc, au passage, je vous montre mes customisations. La boîte Corda qui est une hook safe à la base. Très, très bon. Très bon matos aussi. Solide, bien réfléchi pour les hameçons de bourrin. Voilà. Tant qu'à faire, c'est ça qu'il y a à l'atelier. Après, donc, j'ai tellement de choses. On continue avec une excellente marque américaine qui est dure à trouver en Europe. Donc, c'est les fils de cuivre UTC. Alors, celui-là, ce n'est pas le plus beau coloris parce que le gris peinture, c'est dur d'en faire quelque chose. Mais quand même, des fois, sur certains baétis en rivière ou des chiros en réservoir, ça peut marcher. Mais ce gris-là, il est introuvable à part chez UTC. C'est vraiment, ils sont spécialisés dans des fils peints. Et ils sont souvent en rupture de stock, d'ailleurs. Ouais, t'inquiète, t'en auras une autre de boîte, David. Je te prépare un petit quelque chose. Et UTC, donc, excellente marque aussi, vous voyez. Difficile à trouver. Et donc, le fil-là en olive, c'est une tuerie. Je ne l'ai pas sous la main, mais ils ont un olive qui est inimitable. Donc, c'était pour vous montrer vraiment un fil de cuivre de qualité qui est recherché avec des couleurs excellentes. Il y a aussi un fil de cuivre UTC chocolat, qui est une tuerie. Alors, le gris-là n'est pas le plus beau, mais ça peut servir pour des petites brassies. Des brassies, c'est des petites éphémères avec le corps en cuivre. Une petite brassie grise avec ça, sur une taille 20, avec des petites cercles légères en pardot, avec un petit sac à l'air et un petit thorax en infavu ou en sauteuse sur les poissons difficiles. Ça peut très bien marcher. Voilà. Il ne faut pas sous-estimer les petites brassies en petite taille. Quand le cuivre est bien foutu, voilà. Une petite brassie grise comme ça, peut-être un jour je l'offre en série limitée. Voilà. Mais je fais aussi ce live pour vous faire profiter des bonnes marques. Donc, UTC, ultra-wire avec différentes tailles. Voilà. Vous avez les correspondances des tailles sur Internet, le small, le XL, tout ça. Voilà. On continue. Alors, le fameux, l'inimitable. Alors ça, ça vaut des points. Ça, ça vaut beaucoup de points. Parce que ça, c'est vraiment une tradition dans la pêche en sèche et en inf. Et c'est avant tout quelque chose qui est une folie pour la pêche en sèche. Parce que sans faire exprès, Gutterman, qui est en fait une marque de fil de couture avec une palette, une nuance de palette de coloris, mais c'est un truc de dingo. Et c'est notamment les Espagnols qui sont très, très forts à faire des sèches avec le Gutterman, à coller à l'imitation. Et en fait, si vous êtes fan de pêche en sèche réaliste ou de nymphe qui colorient pour coller à la couleur, franchement, Gutterman, ils sont imbattables. Ils ont des coloris, c'est une dinguerie. Les variations sur une même couleur, elles sont vraiment hallucinantes. Et si vous montez vraiment des sèches compliquées, des Baétis Rodani avec des fois des corps verts pommes ou des Baétis Niger avec des corps bruns, enfin, toute l'entomologie compliquée, si vous voulez limiter, avec le Gutterman, vous aurez ce que vous voulez. Et il faut bien tester dans l'eau parce qu'il change de couleur dans l'eau. Donc, il y a déjà un milliard d'heures de travail sur les Gutterman pour les fans de réalisme qui veulent coller à la couleur. Et vous voyez, une fois de plus, que moi, je suis amoureux de ça, ce fameux coloris beurre. Je n'en démore pas. Pour moi, le tricoptère, il est vraiment coloris beurre. Donc, vous allez le revoir souvent. Mais voilà, le Gutterman, si je peux vous donner une référence, c'est une marque allemande, mais c'est assez répandu. De toute façon, vous tapez Phil Gutterman et vous aurez des nuances de couleur de dingue. Et ça, ça sert aussi bien pour faire, dans les autres coloris, des Kiro en réservoir. En fait, des Kiro avec du Phil Gutterman, ce qui est un peu translucide. Donc, moi, j'ai eu des bons résultats sur des simili-Kiro en réservoir, avec du rouge, avec du brun, avec de l'olive. Donc, ça, le Gutterman, c'est une tuerie. Moi, je l'ai découvert récemment. Ça doit faire 30 ans que ça existe. Et c'est une tuerie. Je l'ai découvert au détour de l'Internet en cherchant. Ils ont des couleurs de folie. Voilà. Typiquement, moi, ce que je ferais avec ça, alors que j'avais fait une nymphe que j'avais appelée la vanille, en fait, qui a une petite nymphe de sulfure. On voit couramment sur la Dordogne, d'ailleurs, un modèle qui avait bien marché. Un petit éphémère avec ce coloris. Mais par contre, j'en ferais bien des tout petits micro-tricoptères en H20, avec le fil là, cerclé. Voilà. Parce que le coloris, là, en fait, c'est le coloris des subimagos ou des nymphes émergentes de sulfure, des heptagénidés. On est à peu près sur ce coloris-là. Vous avez déjà tous vu un voilier, une émergente de sulfure sur la Dordogne. Et ça peut être aussi le coloris des tricoptères. Donc, il y a double utilisation. Donc, très bon coloris. Tenez, je vous le donne si vous voulez. Comme ça, vous ne vous embêterez pas. Voilà, coloris 300, 325. Voilà, comme ça, vous saurez, ça, c'est une tuerie. L'espèce de vanille. Voilà, moi, je dis, j'aime bien dire le coloris beurre. C'est exactement ça. Alors, que choisir, que choisir ? Ah, on va faire un peu des pêches d'été. On va rigoler. Alors, ce délire-là. Alors, je peux vous montrer le fournisseur. C'est aussi une marque très intéressante. Donc, très bonne boîte. Hotfly Superbe, c'est pareil. Les dernières années, ça bosse dur dans le fly tying. Il y a une belle compétition. On voit que les moucheurs apprennent en technique. Parce qu'on est sur des entreprises comme Hotfly qui font vraiment des produits qui correspondent techniquement à ce que les moucheurs demandent les dernières années. C'est fini les années 90. C'est vraiment des panels de couleurs très précis, des diamètres très précis. Et Hotfly Superbe, que vous trouverez sur le site Mille Mouches, qui est assez connu. C'est une boîte, je pense, qui marche fort. D'ailleurs, millemouches, milleflies.com. Ils expédient tellement rapidement que je pense qu'ils font du dumping sur l'envoi. Parce que je crois qu'ils sont en quarantine, cette entreprise, Mille Flies. Ou en bref, ils sont en Autriche, plus ou moins en Italie. Mais ils envoient par avion, par DHL. Alors, ce n'est pas une super empreinte carbone. Mais alors, eux, ils veulent péter le marché par l'envoi. Et je trouve ça respectable parce qu'ils mettent des sous pour envoyer plus vite que les autres. Et c'est très apprécié. Donc, voilà, je ne peux que faire de la pub pour eux. Malheureusement, ce n'est pas des Français. Mais ils font un tellement bon produit que c'est une dinguerie. Donc, tout ça pour parler de cette mousse Fly Foam Deluxe 3 mm. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'il va faire le stand avec cette mousse couleur vomi ? Eh bien, j'ai envie de m'intéresser un peu plus aux gros chevins de cet été. Quand ce sera la canicule. Parce qu'en fait, c'est soit on est en mousson maintenant. Soit il pleut pendant 6 mois ou soit on crève de chaud pendant 6 mois. Et j'ai envie de faire des chenilles pour les chevins avec ça. Parce que j'ai envie de m'intéresser plus aux chevins. Et la seule chose que j'ai compris du chevins, c'est en termes de nymphes. En sèche, c'est plus facile les chevins, je pense. Mais en nymphes, c'est un vrai challenge. Parce que les gros, gros chevins, record. Plus ça plou qu'une nymphe, moins c'est bon. Donc, j'essaie vraiment d'aller sur des nymphes en mousse. Et je vais essayer de sortir une chenille avec ça. Pour voir si je peux gauler des gros chevins avec une petite chenille. qui ne va pas plouquer, qui va être quasiment statique. Et je pense que c'est une bonne veine de recherche. Donc voilà, j'ai cette mouche en stock pour faire mes chenilles à cheven. Et comme je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo, je suis de plus en plus intéressé par les nymphes en mousse. Parce que je suis persuadé que, surtout en pêche à vue, on pêche avec des nymphes qui coulent trop vite. Et le nouveau graal, en fait, c'est presque la nymphe statique. Moi, j'en suis persuadé. Parce que personne ne pêche à vue en rivière ou en réservoir avec des nymphes statiques. Je ne parle pas de pêche à distance. Je parle de pêche à vue avec des tricoptères, des chironomes ou des éphémères qui sont quasi statiques. C'est-à-dire qu'ils descendent, mais à peine. À peine, voire stillborn en statique dans l'eau. Et ce travail-là, en fait, il se fait par la mousse, par la compensation du poids de l'hameçon. Parce que quand on veut pêcher avec des nymphes qui ne coulent pas, le poids de l'hameçon est toujours trop lourd. Et donc, c'est vraiment un jeu intéressant avec la mousse. Alors, les sèches en mousse, c'est vu, vu, vu et revu. Les sèches en mousse, c'est étudié depuis 50 ans. Par contre, les nymphes en mousse, avec une coule proche de la statique, moi, j'ai eu des excellents résultats avec l'émergence de tricoptères en mousse. Et j'ai vu la réaction détruite. Ça n'a rien à voir. Parce que si tu as un petit dubbing qui bouge, n'importe quelle nymphe dans l'eau qui coule très doucement, le dubbing, il fait son effet un peu tout seul. Et les truites, elles ne voient jamais ça. C'est toujours trop lesté avec un hameçon. Et comme c'est un gros travail de compenser des hameçons, j'aime beaucoup travailler sur les nymphes en mousse. Et quand j'ai eu des résultats sur une nymphe, je double les efforts de travail parce que ça peut être excellent. Hello, Mr. Ocean Pretorius from Sweden, I guess. Hello. Voilà, on fait un peu en anglais. Donc voilà la chenille en préparation pour une chenille que je vais cercler. Ça me fait penser à des pêches d'été. Ça me plaît beaucoup. Voilà le genre de fatras qu'on trouve dans mon brique à braque. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre ? Allez, je vous donne une petite pépite commandée au Japon. Allez, celle-là, je vous la donne. Donc, les fameuses perles marbrées. Je suis vraiment mauvais sur la mise au point. Ah, pour une fois, j'ai réussi à faire une mise au point. Attendez, je prends une gorgée de café. Donc, vous avez vu que je travaille beaucoup avec des perles. Ce n'est pas un secret. Voilà, il faut sourcer les bonnes perles. Les meilleures, c'est dur de les avoir en France. Donc, ça, ça vient du Japon. Et c'est les fameuses perles marbrées qui me permettent de faire les gamards invasifs qui sont en fait quasiment marbrées. Donc, ça fait un très bel effet avec du dubbing entre les perles. Voilà, je peux vous montrer ça. Vous en trouverez sur Internet en France, mais pas aussi belle, pas aussi marbrée que celle-là. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Bon, c'est difficile à voir parce que c'est tout petit. Mais c'est le genre de truc qui fait vraiment des mouches prenantes parce que l'effet marbré sur 8 à 10 billes dans le corps, eh bien, ça donne quelque chose de très réaliste qui est pareil, jamais vu. Alors, on continue. Alors, on va la repasser en revue. Je vous en parle souvent, mais j'aime bien partager parce que c'est pour que vous compreniez les matériaux que j'utilise et c'est ultra prenant. Donc, la fameuse Furifoam de chez Arline, mais ça se trouve aussi, je crois, chez Wapsi, chez Tof. Bon, c'est un produit d'industrie qui a été beaucoup copié-collé. Et voilà, moi, j'en avais pris en brun aussi pour faire des grosses marges bronze. Donc, ça, c'est un matériau de folie. Voilà. Je passe juste, mais je voulais vous montrer les matériaux que j'utilise souvent sur mes séries limitées. Ce matériau-là, c'est une dinguerie parce qu'il se gorge d'eau, parce qu'il y a des poils vivants, parce que c'est les bons coloris, parce que c'est mou quand la truite, elle croque dedans. Donc, moi, c'est surtout sur mes naves de maigre que j'utilise celle-là. Donc, couleur crème, crème. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, c'est une théorie. Il y a plein de coloris. Et c'est aussi ça, transition parfaite. C'est aussi cette fameuse Furifoam. Allez, ça va à la caisse que j'utilise pour... Ta-da ! Et qui, voilà. Alors, les yeux sont extraterrestres. Je suis en réflexion si je vais les sortir avec les yeux-là. J'aimerais bien une mise au point. Et oui, la petite surprise, c'est que j'ai dit que j'étais en vacances, mais je ne suis pas vraiment en vacances parce qu'en fait, je n'ai jamais de vacances parce que je suis tellement amoureux de mon atelier que j'ai reçu en fait des nouveaux matériaux et je vais sortir le mini Veyron. Donc, c'est-à-dire que... Je n'ai pas un gros Veyron pour montrer la différence de taille. Bon, bref, vous verrez ça sur l'email en vidéo ou je ne sais pas quoi. Je vais en réservoir secret tout ce week-end. Je vous referai une vidéo. On va tester ça. Je vais le tester aussi en réservoir. Donc, il est beaucoup plus petit que le Veyron taille moyenne. Et celui-là, je l'adore. Donc, il est vraiment topissime. Donc, je vais sortir le mini Veyron bientôt dans 2-3 jours. Je vais voir. Et voilà, c'est une petite taille comparée à l'autre. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant sur les poissons plus difficiles. Et il est vrai. Il est vrai. C'est François Giraudeau qui m'a fait remarquer ça que certaines Veyronées, sur certaines rivières, les Veyrons sont plus ou moins petits. Donc, en mini, ça va être une tuerie. Et c'est pareil. J'ai pris le parti maintenant de les faire en léger, mes Veyrons. C'est-à-dire avec un ring tungsten. Je ne sais pas si on le voit là. Il y a un ring tungsten... Excusez-moi, un ring laiton devant. Donc, il y a un anneau de laiton devant. Parce que moi, je vais les pêcher beaucoup en pêche à vue. Et il faut quand même que ça coule tranquille. Voilà. Avec le tungsten, c'est trop lourd. Donc, j'ai pris mon parti pris pour moi. Donc, j'ai baissé le prix d'un euro. Parce que les rings tungsten, ça coûte super cher. Donc, quand je les ai passés en laiton, j'ai baissé le prix d'un euro. Mais les tout petits, là, ils sont mimi. Voilà. Donc, mon marabout, il est surtravaillé. Le truc, c'est que c'est du marabout qui est passé à l'aspirateur, qui est tiré avec une brosse. Donc, en fait, il reste 100% de marabout qui ne partira pas. Et donc, tu as la mobilité. Alors, c'est sûr que ce n'est pas aussi mobile que des fibres de marabout montées dans l'autre sens, normal, avec une méga mobilité. Mais si je vous le fais en classique, comme fait à la Vavito Kenya, avec les fibres de marabout qui sont non travaillées, avec le rachis qui reste dedans, au bout de lancée, vous n'avez plus rien dans le marabout. Alors que là, ça prend un temps de dingue. Mais c'est du pur marabout. Il n'y a quasiment aucune fibre qui va partir. Et vous pourrez prendre 30 truites avec le même streamer. Donc, voilà. Les mini Vérons. Donc, hameçon droit numéro 8. Donc, ça, c'est vraiment une petite friandise. Alors, je vais aller dans un réservoir assez facile demain. Je ne vous dirai pas si je vous ferai la surprise. Je ne prendrai pas ça pour épreuve du feu pour les Vérons-là s'ils prennent des truites de bassines. Par contre, moi, sur mes pêches, mes pêches difficiles au moment des Vérons, le petit Vérons-là, je sens qu'il... Enfin, je l'adore. Franchement, je préfère même le monter au gros. Il est petit. La tête, elle est toute petite. Les yeux, ils sont bien placés. Je suis encore juste en réflexion avant de le lancer sur les yeux. Il renvoie beaucoup les yeux. Bon, là, j'ai beaucoup de lumière qui projette. Mais je vais peut-être calmer les yeux. Je vais voir. Je réfléchis. Mais sinon, c'est qu'un détail. À part les yeux, il est... Une fois mouillé, les trucs-là, c'est dingue. Et surtout, j'essaye de m'éloigner, en fait, de tous les classiques un peu flashy, avec des spots, des trucs clinquants, tout ça, tout ce qui tire sur le leur. Et surtout, à miniaturiser et surtout avec des matériaux mat, quoi. Du marabout mat, le corps mat, une tête vernie, mais quand même mat, avec une bille marbrée. Donc, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup faire des Vérons furtifs, en fait. Donc, ça, c'est une régalade. Je vais les poster, les mini Vérons. Je pose dans deux jours en série limitée. Donc, je vais encore être en rupture de stock. Voilà, il y aura encore une pause de deux, trois jours. Mais ça, j'adore monter les trucs, là. Je me relèverai la nuit pour en monter. Autant les gros, j'aime bien. Mais alors, les petits, là. En plus, c'est sur un hameçon numéro 8, fort de fer. Je vais vous en sortir un. Voilà, peut-être qu'on peut voir des choses. Ouais, je ne sais pas. Je ne suis jamais bon, on va me dire au point. Il faudrait faire... Bon, vous verrez des photos, des vidéos, tout ça. Mais voilà, ça va être une dingue. Une fois mouillé. Voilà, donc les mini Vérons. Attendez, je le ronge consensueusement. Voilà, comme ça, j'ai fait ma transition. Mais ouais, ouais, je suis curieux. J'ai déjà fait des tests vite fait dans l'eau, des prototypes. Mais là, elle est finie. Je vais les tester sur des poissons. Je pense que ça va être une dinguerie. Voilà. Si vous voulez des petites tranches de vie, je vous prends un truc à l'atelier. Voilà. C'est le genre de palette où je prépare mes mouches. Vous voyez, donc je fais des pots de trucs partout. Puis j'en fais une palette pour préparer mes mouches. Donc, c'est toujours des trucs que je voudrais vendre pour les monteurs de mouches. Mais c'est en faisant tout qu'on ne fait plus rien. Donc, si je me mets à vendre des accessoires pour les monteurs de mouches, en fait, je vais négliger la qualité de mes mouches. Donc, j'essaie vraiment de rester, et c'est très dur de focusser sur mes mouches parce que j'ai plein d'appels du pied à vendre plein de choses. D'ailleurs, je vais vous proposer bientôt des gens qui font des épuisettes, des cannes. J'ai prévu un truc qui s'appelle les artisans de la mouche pour vous envoyer vers des gens français qui font de la qualité. Mais moi, je ne veux pas vendre 10 000 trucs parce que je me focus sur mes mouches. Alors, tac, tac, tac. La suite. On a du temps. J'espère que vous êtes prêts. Alors, petit truc. J'ai cru au Graal. J'y ai cru, mais j'y ai tellement cru. Et c'est dommage parce que c'est un monsieur qui se donne beaucoup de mal. Mais il fly pour un SE. Et quand j'ai vu ça, j'y ai cru au Graal. Je me suis dit, putain, ça y est, il y est arrivé. On a la couleur, on a la taille, on a tout. Et en fait, David Blasquez, David a raison, souvent les grosses Véronées. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu me le dis, les plus grosses Véronées que j'ai vues dans les rivières calcaires, c'est comme les mouches de mer, en fait. Ça dépend des rivières. Les tailles sont inégales. Je pense que c'est en fonction des rivières. Mais oui, des fois, il faut des petits Vérons. Donc ça tombe bien. Donc ça, c'est vraiment un produit exceptionnel. C'est le genre de choses que j'aime bien dans la pêche à la mouche. C'est des gens qui se donnent du mal, qui font eux-mêmes leurs produits. Donc je ne sais plus son nom, mon mec, mais je l'ai vu au salon au Royaume-Uni. Donc mayfly.se, vous regarderez, c'est un Suédois. Un Stéphane Miel, je crois. Et quand j'ai vu ça, j'étais en plein dans ma folie des tricoptères. En été, au coup du matin, je pêche beaucoup à l'émergente de tricoptères. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est vraiment la mouche du coup du matin à 6h du mat avant les grandes chaleurs. Et quand j'ai vu son Air Body, je me suis dit putain, il a tout compris. C'est un génie. Il y a la couleur, ses couleurs ambrées, beurre. Il y a la forme, il y a la taille. Je me dis, ça va flotter. Ça va me faire des émergentes magnifiques. Alors peut-être que je l'ai mal monté, mais je n'ai pas eu des bons résultats et je n'ai pas réussi à faire flotter. Voilà. Donc, il faut que je le monte encore détaché. J'ai mal travaillé là-dessus. Vous pouvez essayer de votre côté de me donner des retours. C'est dommage. Là, il y a une dinguerie à faire parce qu'il y a une recherche de la mouche statique, donc de l'émergente de sèche statique. Sachant que les émergentes de sèche, c'est un gros sujet à part entière. J'ai eu beaucoup de discussions avec beaucoup de personnes. Quand tu tombes sur des truites qui sont bloquées sur les émergentes de sèche, ça n'arrive pas souvent. Mais si tu as the mouche, the nymph, tu les buttes toutes. Tu les cartonnes toutes. C'est un gros sujet à les émergentes de sèche qui me fascine parce qu'il y a une grande variation dans les tricoptères. Il y a les porte-bois, il y a les porte-pierres, il y a les riacophiles, il y a les friganes. C'est très complexe. Mais si tu arrives à identifier une limitation dans la rivière, c'est bingo. Bingo. Mais il faut une nymphe qui prenne en statique parce que bien souvent, elle gobe les émergentes. C'est-à-dire que surtout au coup du matin, les sèches s'envolent à une vitesse grand V parce qu'en été, l'air est sec comme jamais et donc les sèches ne restent pas du tout sur l'eau. Notamment moi, où je pêche chez la rivière, c'est des grandes friganes que j'ai réussi à identifier. Donc elles bouffent les émergentes qui se débattent et les éclosions de sèches, vous savez, elles sont courtes mais intenses. Donc là, elles sortent les truites correctes et bien souvent, le matin, ça se joue en une heure au coup du matin. C'est ce que j'ai découvert les dernières années et si vous avez la bonne flottabilité, bon, la couleur, c'est assez facile. C'est un dubbing brun rouille et un corps plutôt chamois crème avec un dubbing mobile en taille 16 à 10, 8, voire même 6 des fois. Il y a des sèches énormes, ça dépend des rivières. Donc les émergentes de sèches dans la pêche en infavu, c'est un sujet fascinant. Je vous jure, il y aurait vraiment une documentation à faire là-dessus. Moi, je creuse à mort sur les émergentes de sèches donc il faut que je travaille son produit, le AirBody, je n'y suis pas encore arrivé et ça viendra peut-être. Mais pour vous donner un autre produit, Mayfly.se, vous pourrez aller voir Stéphane Biel, très bon monteur, super gars, super sympa et c'est pour ça que j'aime moi la pêche à la mouche, c'est pour être en contact et voir des entrepreneurs comme ça qui se donnent du mal et qui sortent des sentiers battus. Si c'est pour refaire la même merde une énième fois au Kenya, en Chine, comme je vous dis toujours, faire tourner la roue de la mondialisation, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui sait pêcher, qui se casse le cul à faire un bon produit, ça, ça vaut le déplacement et il apporte une pierre à l'édifice. Moi, je vis en fait que pour ça, pour essayer d'apporter des pierres à l'édifice. Salut Ricardo, c'est bon, mes petits problèmes sont réglés, on va s'appeler dès que j'ai le temps. Je te promets, je t'appelle ce week-end, c'est promis. Tiens, regarde, émergente de 7, je parlais Ricardo. Ça, Rick, donc AirBody, on en reparlera. Bon, vous savez quoi ? Comme j'ai le temps et que ça se passe bien, je vais me couler un café. J'arrive, vous ne m'en voudrez pas. Bon, le temps que ça passe sous le café, je vais vous montrer autre chose. Donc, le AirBody, on y passe. Je vous repasse en attendant deux minutes. Ah, M. Sébastien Fayol, ça sent le sapin, ça sent le Vosgien. On va aller pêcher à la mouche cette année, M. Fayol, il faut qu'on y arrive. Donc, je vous remonte la parangon Flybox en attendant, voilà. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, je vous laisserai analyser. Plendy, marque américaine. Je vais couler mon café, j'arrive. Désolé pour le bruit. Alors, j'ai encore des tonnes de choses. Donc, la parangon Flybox. Voilà, vous l'avez déjà vu, il y a toute une vidéo là-dessus. Alors, on va parler d'autres choses assez techniques. Salut, Seb. Tu sais quand que tu vas voir Judas Priest en concert ? Non, je rigole. On ne va pas se mettre à parler musique ici, on parle montage de mouches. Donc, vous nous dites pourquoi il nous montre une plume de faisant normale. Alors, il faut savoir que le sujet des plumes de faisant tale teintées, c'est un gros sujet. Le faisant normal est excellent. Mais quand on va aller loin, notamment sur les coloris d'olive, c'est très intéressant. Et Ends, une fois de plus, encore eux, font des coloris vraiment sympas. Après, moi, j'ai du mal parce qu'il n'y a pas de stabilité dans les teintures et ça change fortement. Et en fait, par exemple, là, tu crois, tu... Ah, mercredi prochain, tu penserais à moi ? Oui, bah oui, quand ils vont faire panique attaque en introduction. On parle de heavy metal, je suis désolé. Parce que... Ma deuxième passion après la pêche à la mouche, c'est le heavy metal, mais moi, je ne vais pas voir des concerts, je vais se bloquer à l'atelier. Pourtant, je sais que j'en ai vu, mais maintenant, je suis rompu aux mouches. Donc, regardez chez Ends ce qu'ils font. Il y a des olives magnifiques. Il faut commander plusieurs références parce que... Ouais, Yann Caleri, oui, oui, on m'a dit qu'Yann, il a aussi des belles teintures d'olive, effectivement. Merci, David. C'est dur de trouver le bon olive qui claque bien parce que souvent, quand il est trop clair, ça fait un olive comme de la pelouse. Puis quand il est trop foncé, c'est ça, c'est presque du brun. Le faisant olive, c'est un gros deal. Donc, regardez chez Ends. Allez, on va continuer avec du n'importe quoi. Je vous ai mis un peu des trucs pour parler, pour montrer. De la graisse simple pour graisser mon étau parce que comme je fais des productions industrielles, je graisse mon Damfly régulièrement pour pas que ça couine, que ça fuse bien. C'était juste pour vous montrer le genre de truc que j'ai. Je vous montre tout ce que j'ai. Alors, là, on va rigoler. Ça, je ne sais pas si vous voyez. Moi, je suis acculé à mes limites quand je vois ça. mais, 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 alors, moi, en rivière, je fais un petit zizi, j'avoue, je m'arrête à la taille 20. Je ne vais pas sur des 22, 24 en rivière. Sinon, je regarde les copains pêchés. Je ne vais pas à la pêche pour ça, en rivière du moins. Par contre, en réservoir, comme il n'y a pas de dérive et qu'il y a moyen de tamponner les poissons et de les harceler, en réservoir, j'aime bien pousser le vis, mais je m'arrête au 22. Donc ça, c'est un Tiameco de 126 BL en taille 22. Et le problème aussi, pourquoi je n'aime pas pêcher avec des micro-hameçons ? Parce que je trouve qu'à un moment, c'est quand même une absurdité au-delà de la taille 20 d'essayer de sortir une truite de 2 kg. Je trouve ça un peu con-con. 22 à la limite, mais tous les 24, 26, machin, déjà un 22, on est limite sur du n'importe quoi. Ça, c'est mes extrêmes. Je veux dire, que ce soit en réservoir, une arc de 3 kg de 65 cm ou en rivière, une fario de 2 kg qui fait 60, en dessous de l'hameçon taille 20, je trouve qu'on n'est plus dans le fair play. En fait, on est plus dans le mettre le poisson en laisse pour la performance et je trouve ça pas fou. Mais avec des bons Tiameco taille 20, je ne dis pas, tu peux vraiment sortir des belles truites. Mais voilà, moi, c'est ma limite de ma limite. Quand les poissons me cassent les bip en réservoir, je monte une petite saloperie sur du 22 et il est vrai que la miniaturisation, il n'y a pas à chier sur les poissons difficiles. La miniaturisation, c'est ce qui paye des fois. Il n'y a pas à chier. Mais la vraie miniaturisation, du 20, 22, 24, bien souvent, le 18, c'est déjà trop gros. Donc voilà, les excellents 226 BL. Donc avec leur forme Poupa, en fait, ce qu'ils appellent Organic Bent, c'est-à-dire une courbe assez organique qui n'est pas circulaire. Donc je me suis éloigné du circulaire sur mes gamards classiques pour aller sur cette courbe il y a quelques mois et j'en suis très content. J'ai des bons résultats. Et par contre, j'ai sorti la gamme Kraken de gamards qui est supérieure sur des hameçons plus circulaires parce que les Kraken, ça va être des gamards plus bourrins. Salut, M. Stéphane, Nathalie, Greiner. On n'est pas loin. Je te dis bonjour. Ça fait longtemps que je n'ai pas une nouvelle. Il faudrait que je vienne pêcher. Tu as une belle petite rivière. Ne la cite pas, s'il te plaît. Je garde ce contact secret. Donc voilà, désolé pour les bruits de café. Alors, on continue. Dédicace à Jean-Marc Saumaré qui a masterisé le vinyle rib. Et du coup, le grand M. Saumaré est quelqu'un qui a aussi utilisé le meilleur de la technologie pour, en fait, il a ramené des USA ce vinyle rib pour donner naissance à l'absolute non-refuse. Et c'est tout ce que j'adore puisque c'est un mélange en fait de modernité et de tradition. Et moi, je pense qu'il faut être assez intelligent dans le flytaying et ne pas être borné. C'est-à-dire ne pas utiliser que des matériaux de l'ancienne école parce que ça fait 20 ans qu'on fait comme ça et on ne fera pas autrement. Et ne pas non plus se laisser avoir dans tous les filaments à perdigone ou que des trucs new school, nouvelle école qui sont raides, qui sont clinquants, qui sont flashy. Et ce marais a fait la démonstration avec l'ANR qu'il a intégré sur le corps de la nymphe quelque chose de translucide, de très prenant tout en gardant un sac à l'air, une finition et des cercles à l'ancienne, à la française. Et bien, ça donne des nymphes mémorables. Voilà, c'est exactement moi ce que j'ai essayé de faire sur les Feuzen Tail furtifs, sur les tricoptères furtifs. Alors, de loin, pas au niveau de ce marais parce que je ne suis qu'un piètre pêcheur en infophile et lui, il fait vraiment des ANR, c'est des tueries. Attendez. Toute l'école des Sommarais, des Frères Bailly et des Pérachons, ça, c'est des nymphes de tueurs, de nymphes à vue qui sont d'une école académique que je respecte beaucoup. Et moi, je n'ai pas ce niveau de montage et de finition parce que je suis plus un pêcheur de nymphes de courant. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que le vinyle rib, j'essaye de le travailler, mais il y a un problème qui est un atout, c'est que moi, le vinyle rib, j'utilise un fil de montage qui est hyper solide mais trop coupant. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai du mal à travailler le vinyle rib parce que moi, il faut que je serre mes mouches très fort. C'est ma signature, c'est mon style de montage et le vinyle rib, je le coupe. Donc, c'est l'épée à double tranchant. J'utilise un fil de montage qui est très solide, qui me permet d'être bon sur les nymphes de courant. Après, mes nymphes à vue, elles ne sont pas aussi belles et précises et réalistes que, comme je vous dis, l'école des frères Bailly ou de Somaré qui excelle là-dedans parce que moi, je refuse d'aller sur un fil pas solide. Salut, monsieur Thomas Lecomte. On va pêcher ensemble au mois de mai ? Pareil, il ne révèle pas la rivière, c'est secret. Ton copain a reçu sa toile, apparemment, j'espère qu'il est content et ça me fait plaisir de voir la tienne dans ton atelier. Désolé pour la coupure. Donc voilà, vinyle rib en hommage à Jean-Marc Somaré. Moi, je suis admiratif de voir ces boîtes de micro-nymphes en taille 18, le niveau de finition qu'il y a sur une ANR. Mais pour moi, l'ANR, c'est le pendant en sèche de la mouche d'ornan. Attendez, grave, il est content. Il a pris un beau tableau aussi avec l'ombre, il est joli. J'espère qu'il est content. Oui, au mois de mai, vivement déjà du soleil. Je ne sais pas comment que c'est chez toi, mais il faudrait déjà du soleil. Ce serait plus sympa. Bonjour, monsieur Raphaël Greussard. Donc, l'ANR, pour moi, c'est le symétrique de la mouche d'ornan dans le monde de la sèche, c'est-à-dire des nymphes et des sèches qui sont d'une efficacité mais tellement durs à monter que je ne retrouve pas en fait, moi, mon ratio de minimal optimal. C'est ce que je dis toujours. On me demande des fois de monter des sèches. Je ne le fais pas parce que c'est trop dur. Je n'ai pas assez compétence. C'est vraiment un travail de précision les sèches que je n'ai pas et de volume que je n'aime pas. C'est très compliqué de travailler le volume sur les poils et les plumes. Mais voilà, ce que je dis toujours. Franchement, honnêtement, même si tu me payes 8 euros la mouche d'ornan, je n'en montrerai pas. Faire une belle mouche d'ornan, si vous traînez sur Le Bon Coin ou sur les réseaux Facebook, vous trouverez sûrement quelqu'un qui vous font des belles mouches d'ornan. Une mouche d'ornan en 18 bien exécutée. Ah, ne t'inquiète pas pour le retard, ça va durer longtemps. Une belle mouche d'ornan exécutée, moi, c'est un niveau où je m'incline devant ça et je dis respect et bravo à ceux qui montent des sèches comme ça et c'est comme les ANR. En fait, moi, j'ai une vision de la pêche qui est minimale, optimale, donc je n'arrive pas à aller aussi loin qu'eux dans la précision des imitations. Je pourrais me casser le cul et faire une ANR à la sommarée, mais c'est vraiment un travail que je respecte. Je ne suis pas dans cette optique-là. Je suis trop minimaliste et je vise la solidité des mouches et vraiment l'efficacité. Mais je respecte à mort cette école des nympheurs de haute précision et au-delà de leur maîtrise de la pêche au bord de l'eau, l'école de Sommarée et de Bailly et de Philippe Boisson, ils ont aussi des modèles qui à un moment marchent par leur réalisme. Il faut dire ce qu'il y a sur des poissons compliqués. Moi, mes Feuzentail furtives, elles vont marcher, mais des ANR à Sommarée, c'est quand même quelque chose sur des poissons très, très éduqués qui va faire une différence. Voilà, c'est pour une petite dédicace à Sommarée. J'ai toujours des souvenirs, des boîtes à mouches des personnes que j'ai vues. Moi, ça me fait rêver quand vous avez accès aux boîtes à mouches des Sommarée, des Jacquemains, des Cédric Nolin, quand ils vous montrent ça. Et il y a 30 ans, on n'ouvrait pas les boîtes à mouches facilement. Enfin, moi, c'était plutôt il y a 10-20 ans quand j'ai commencé. Mais on ne t'ouvrait pas une boîte à mouches comme ça. C'était plutôt le claque-merde. Donc, c'est un beau geste pour un grand infeur ou un grand pêcheur d'ouvrir sa boîte à mouches. Et j'ai pu profiter de ça et m'inspirer à porter mes pierres à l'édifice. Mais c'est toujours un grand moment que d'entrer les boîtes à mouches d'un grand infeur parce que c'est toute l'histoire de sa vie de pêcheur. Donc, c'est vraiment une émotion, une boîte à mouches remplie avec une sélection. C'est ça qui me fait rêver. D'ailleurs, transition. Donc, genre dans les tests, vous voyez ce petit drapeau, vous devinez d'où ça vient. Dans les tests qui ne m'ont pas plu, alors là, c'est dommage parce que ça, c'est à ce que Stommies vient. Vous voyez, je vais recouvrir toute la résine. Donc, quand je me trimballe sur les salons, là au British Fly Fair ou je ne sais plus si c'était au London Fly Fair, je crois. Voilà, ça m'a attiré l'idée de placer les mouches comme ça. Et puis, en fait, ça m'a ennuie. Je suis allé pêcher avec, j'ai essayé. Alors, c'est innovant, j'aime bien. J'ai vu ça, je me suis dit c'est innovant, c'est bien, la mousse est bien. Mais je ne sais pas, je ne m'y suis pas retrouvé. Voilà, je suis reparti sur mes takis. Donc, elle finira aussi en cadeau pour un client. C'est Fox, la marque pour ceux que ça intéresse au Royaume-Uni. Voilà. Moyenne gamme, la boîte, ce n'est pas du plastique super dur. Par contre, la mousse est intéressante. Mais voilà. Genre de truc, moi, je fais un peu chiant. Donc, je me suis servi pour faire des photos, c'est bien. C'est une approche originale et différente. Donc, pourquoi pas. Mais non, ça, je ne le customiserai pas. Alors, prochaine connerie. Alors, je vais plutôt vous présenter des bonnes marques. Ce soir, si ça vous intéresse, c'est les marques de fly tying avec lesquelles je bosse. Alors, Sibay, une marque tchèque excellente. Alors, eux, ils sont... Attendez, je vais tout tomber. Sibay, c'est excellent. Je vous conseille fortement. Donc, la marque Sibay, ils ont une variété de dubbing, de fibres, de tincelles. Ils sont très, très forts. Et en fait, moi, j'ai pas mal utilisé ce Strong Kill donc les dernières années. C'est vraiment un kill synthétique. Donc, un petit câble très fin en plastique avec des effets légèrement iridescents. Et j'avoue que sur mes mouches à réservoirs, que ce soit sur des chironomes ou des éphémères, ça fait un corps très fin en fait. Très fin et solide. Donc, ce que j'aime bien chez l'infévolution, c'est la solidité et le réalisme. Donc, le Strong Kill, ça fait, quand tu montes sur du TIE 20, tu mets une petite binoire, tu mets un corps comme ça, des petites cercles, tu fais une petite éphémère noire. En réservoir, une petite éphémère noire TIE 20, ça peut marcher dans pas mal de cas. surtout d'ailleurs, je commence à aimer une règle en réservoir, c'est que les jours où il y a grand soleil, forte luminosité, je pêche avec du noir et les jours où c'est son, je pêche avec du blanc. Alors, c'est pas une règle qui marche à chaque fois, mais si je peux vous donner cette règle, voilà, grande luminosité, pêcher noir, moi je parle que de pêche à vue en réservoir, le reste, je connais pas. Et luminosité faible, plafond couvert, du blanc. Ça marche pas à tous les coups, mais c'est vrai que quand il y a du grand soleil, le noir, je trouve que ça marche un peu bien. Donc le Strong Kill, alors c'est solide, vous verrez, vous pourrez le tirer, ça fait vraiment un corps qui est très solide et le truc, c'est que c'est très fin, voilà, comparé aux matériaux d'odieux. C'est une règle utilisée chez les loristes. Ah ouais, ok, c'est intéressant, merci. Sébastien, il dit que c'est la même chose chez les loristes avec la luminosité. Alors, on continue. Pareil, sous-côté, sous-vue, n'existant pas dans le flytaying. D'ailleurs, celui qui a un shop de flytaying, il aura au moins 10 idées aujourd'hui de produits à vendre où il pourra se faire des sous, ce qui ne m'intéresse pas si je me concentre sur mes mouches. Vous allez nous dire qu'est-ce qui nous fait chier avec son fil en cuivre, on a tous vu du fil en cuivre noir. Sauf que la nuance, c'est que c'est du fil d'aluminium. Et une fois de plus, ce qui est intéressant avec l'aluminium, c'est qu'on est sur des coules et des lestages qui sont différents du tungstène et du laiton. avec une possibilité de faire des anneaux intéressants. Donc voilà, vous pouvez creuser le fil d'aluminium. Quand vous avez des nymphes légères, en sauteuse, c'est toujours mieux. Moi, c'est vraiment un truc auquel je crois en fait, parce que pourquoi lester ta sauteuse en rivière ? Quelle est l'idée ? C'est complètement con si tu réfléchis. Il vaut mieux pêcher à deux nymphes, enfin quand tu pêches à deux nymphes, que ce soit ta nymphe de pointe qui donne le tempo du lestage et laisser une sauteuse super légère qui virevolte dans les courants. Enfin pour moi, c'est d'une logique implacable en fait. Parce que pendant des époques, vu que moi, j'ai du tungstène à profusion, j'ai des milliers de billes tungstène, je piochais dans ma boîte et j'allais mettre des sauteuses aussi en tungstène et je me suis dit mais t'es con. Parce que si ta sauteuse, tu peux la faire plus légère, elle nagera plus librement quand elle se trimballe en sauteuse. Et effectivement, les dernières années, je mets plus des Feuzentail furtives. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait des Feuzentail furtives parce qu'une sauteuse légère, ça prendra plus de poissons. Enfin pour moi, c'est une logique. Alors qu'une sauteuse lestée tungstène, elle va être raide. Donc tu pêches à deux nymphes, tu donnes le tempo du lestage par ta nymphe de pointe et surtout, tu mets une sauteuse légère et surtout dans les cas de pêche compliquée, je ne sais pas, sur la sorgue où tu peux pêcher à deux nymphes, tout le monde le sait, tu mets un boulet en pointe et une toute petite sauteuse, toute petite, toute légère. Voilà, il y aura beaucoup plus de vivants. Voilà, donc pour ça aussi toujours, soit pour la pêche à vue ou en sauteuse. Voilà. Pensez aux nymphes légères, c'est deux axes, pêcher à vue, ça coule tout doucement, désolé, machine à café, ou nymphes légères en sauteuse. Voilà. Mais pour ça, il faut pêcher à deux nymphes comme je le fais et être bloqué sur de la pêche à deux nymphes. Allez, encore une petite connerie de customisation nymphévolution qui n'est jamais sortie. Donc vous voyez le genre de connerie que je fais ? Donc je me casse le cul à aller tailler un doming. Donc c'est une merde parce que ça te prend déjà une heure de calculer la forme de faire des photos, de customiser ça pour faire un attache-bouton d'infévolution avec un coupe-fil, avec une boîte. Voilà. Donc c'est le genre de projet que j'ai abandonné parce que je me dis Stan, OK, tu remets de l'argent là-dessus mais concentre-toi sur tes mouches. Fais des bonnes mouches et fais-les bien. Arrête de partir en toupie dans tous les sens à vouloir tout customiser. Mais je suis toujours friand de customiser les objets. J'adore la résine. J'adore en fait envoyer les patrons à mon fournisseur de résine et que ça tombe pile-poil. Donc voilà. Encore un projet d'infévolution qui n'est pas né. Voilà. Moi, je suis capable d'aller à la pêche avec une petite boîte là-dessus, un coupe-fil et basta. C'est-à-dire 30 mouches et un coupe-fil. Voilà. Pour vous montrer le genre de connerie. Et aussi, pourquoi je ne vends pas ça ? Parce que c'est un peu cheap. Ça, si disponible, je prends avec le logo. Bah tiens, David, je te l'offre. Bon. J'offre à David parce que vous irez voir les tweets qu'il fait avec mes mouches. Il me le mérite. Allez, hop. Je te le mets de côté. C'est cadeau dans ton colis. De toute façon, c'était stocké. Transition. Alors. J'ai encore tout à fatra. Il y en a encore pour au moins une heure. Voilà. Si vous êtes motivés. Alors ça, les gars. Ça. Quand je vous parlais tout à l'heure des nymphes à compenser avec de la mousse. Alors. Pour parler. Là, on est sur de la mousse classique. Donc, on va dire la mousse du cultura. De la mousse la plus classique. Le papier mousse que vous trouvez. Et là, j'en ai chié pour trouver ça. Je vous donne une sacrée info. C'est de la mousse de Pédiluve. Alors, va savoir comment j'ai trouvé ça. Avec plaisir, David. Donc, c'est une mousse en fait qui est beaucoup plus compensée. Et au miracle, elle est marbrée. Du délire. Quand j'ai trouvé ça, j'ai commandé direct. Donc, ça, c'est typiquement ce que je fais avec Nymphévolution. Je mets tapis à chaque fois des investissements là-dessus pour trouver des produits. Et c'est grâce à cette mousse que j'ai fait mes émergentes qui ont la bonne couleur. Parce que vous voyez, je prenais avec des truites avec des émergentes là-dessus. Elles étaient faciles au début, mais après, c'était trop jaune. Vous voyez, la différence, jaune, or et crème sale. Donc, rien à voir. Donc, vous cherchez mousse de Pédiluve. Vous la trouverez. Donc, en plus, elle est très fine. Vous superposez des mousses et là, vous allez faire des émergentes de sèches qui valent leur pesante cacahuète. Donc, ça, 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 ça vaut de l'or. J'ai galéré à le trouver. Alors, c'est toujours pareil. Vous allez acheter 3 mètres de mousse. Vous en aurez 10 fois trop. Vous le passerez aux copains. avec ça parce que j'ai encore eu des résultats dessus. Donc, j'y tiens beaucoup. Donc, mousse classique, le papier mousse chez Cultura et mousse pour Pédiluve, haute densité, meilleure flottaison, meilleur coloris. Donc, mieux que mieux. Vous voyez, quand on sort des chemins du fly tying, ça, c'est ce que vous allez trouver en restant sur tous les sites classiques. Les Taillemans, les Pêcheurs.com, les ADH Fishing, les Bogdan Gavlik, tous les grands classiques qui trustent la vente de mouche en Europe. Désolé, je ne cite pas des Français dans l'affaire mais bon, c'est aussi que de la revente. Donc, c'est les mêmes produits qui sont revendus. Donc, le fly tying classique, on achète ça, machin. Et en fait, quand on cherche plus loin, on trouve de la mousse de Pédiluve. Donc, meilleur coloris, peut-être même sûrement moins cher. Voilà. Le truc, c'est que moi, je ne regarde pas au prix. Parce qu'en fait, c'est quand même une passion minime. On est sur un tout petit entrepreneuriat avec deux mains qui travaillent. Donc, le seul truc que j'ai en tant qu'entrepreneur, c'est ma liberté et nos limites sur le fly tying parce que ça reste des budgets à mon échelle qui sont faisables. Ce n'est pas comme si je m'achetais des voitures ou des appartements. C'est vraiment des petites dépenses 5 euros par-ci, 12 euros par-là. Donc, je suis toujours, je lève toujours les doutes et moi, je valide un doute et j'avance. Et sur la mousse, vous voyez, ça a payé. J'ai trouvé une mousse fantastique. Allez, on continue. Ah, ça, ça, ça servira à tout le monde. Ça, on sèche comme en un. Alors, on est toujours chez UTC. Donc, l'entron, yarn, le paraposte. Je crois que c'est plus souvent appelé le paraposte. Donc, voilà, vous voyez ici cette fameuse fibre synthétique aux multiples utilisations. Alors, moi, c'est toujours pareil. J'ai détourné l'utilisation parce que à la base, ça sert à faire des toupets dans un coloris orange ou fluo ou blanc. Désolé, je me rebois un petit café. En fait, il y a des truites partout. Le mec, le mec est fralé. Donc, il y a une peau de truites fariaux ici. Il y a un diaporama de truites là. Il y a une peau de je ne sais pas quoi d'artic char ici. Il y a une truites fariaux ici. Et il doit y avoir des truites là-dedans. Je me dis des fois, c'est un peu amusé. Mais bon, tant pis. Donc, ça, le paraposte, gros sujet. Ça sert à faire les toupets des pompons normalement. Du tabanas, comme disent nos amis du sud ou de la tabane. Et c'est quand même une fibre intéressante parce qu'elle peut être séparée. Alors, c'est quelque chose qui ne flotte pas parce que c'est une fibre pleine qui va, l'eau va glisser dessus. Donc, c'est quelque chose qui coule. Par contre, moi, j'en ai trouvé une utilisation fantastique sur mes cercles de nymphes de mai. Parce que quand vous regardez des cercles de nymphes de mai, c'est grand, c'est un peu vaporeux, c'est un peu collé, c'est un peu pété. Sachant que quand vous observez bien les éphémères dans la nature, souvent, ils ont les cercles pétés. Et une fois que c'est mouillé, cette petite touffe de paraposte, j'aime beaucoup l'avoir en cercle sur les nymphes de mai. Voilà, pour vous dire. Et voilà, pour le paraposte, en sèche, ça s'utilise pour des toupets. Vous pouvez utiliser ça pour des ailes de fourmi volante. Voilà, après, pour la nymphe, à part des cercles, il n'y aura pas beaucoup d'utilisation. Voilà, mais c'est vraiment un grand classique. Donc, paraposte, encore une très bonne marque américaine, UTC, avec des coloris. Moi, ils me font vriller, les ricains, là-dessus, parce qu'ils ont des nuances de coloris. ils sont forts. Franchement, les jaunes, les olives, les rouges, les bruns, tu peux y aller. Voilà, donc je le prends. Voilà, je vous le donne. Pour mes cercles de nymphes de mai, c'est coloris tan. C'est un grand classique, le coloris tan. T-A-N. Voilà, très beau coloris pour des cercles. Ça colle bien à la mouche de mai couleur crème. Voilà, next. Ma caisse commence à se remplir, mais j'ai un bordel, j'ai un bordel. J'ai du marabout, j'ai de la boîte, oh putain. Oh putain. Désolé, je dis souvent des gros mots, mais je me fais remporter par la passion. Alors ça, par contre, c'est sûr, j'ai flashé et c'est certain. Alors, déjà, ça me plaît. Bon, déjà, à la base, c'est une marque qui me plaît beaucoup. Hotfly, superbe, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils sont très modernes, ils ont tout compris. Grosse qualité, régularité. J'aime beaucoup, beaucoup la marque Hotfly, déjà. Je me bois un café parce que là, je ne vais pas manquer d'inspiration. Et du coup, les boîtes en mousse. Donc, ce qui est cool, l'évolution, comparé à il y a 10-20 ans, il y avait les vieilles boîtes en mousse qu'on voyait chez Decathlon, toutes moches, toutes pétées, avec vraiment pas de design, enfin vraiment, vraiment la boîte des années 80. ce qui est cool avec la mousse, c'est que c'est léger. Et en fait, ils les ont modernisées et ce que j'aime, ils ont offert une texture et un visuel camo comme ça, je trouve ça très beau. Un peu camouflage avec le bon verre olive et du coup, je vais lui péter une grosse résine et je vais recopier le motif camo. Enfin, je vais faire une tuerie. Je vais mettre une zébrée dessus. Celle-là, je vais en faire une tuerie. Je ne sais pas si je la vendrais, mais ça me plaît beaucoup. Belle fermeture magnétique. Voilà, donc les boîtes en mousse, on utilise de plus en plus. On y revient parce que c'est léger. Enfin, c'est beau, ça a de la gueule. donc celle-là, je vais la customiser et je pense que je les vendrais quand même parce que... Ah ouais, les Waders Hotfly, je les ai vus passer. Je n'ai jamais testé à vrai te dire, mais je devrais parce que je pense qu'ils sont aussi bons que Taiman dans la coupe et tout. Ça ne m'étonne pas. Ils font Hotfly, ils font du super matos. D'ailleurs, je pense que Millfly, c'est une boîte qui tourne très fort. en plus très commerçant. Ils envoient en suivi, ils sont très carrés. Vous pouvez y aller. Désolé de faire de la pub pour des étrangers qui sont en Autriche, mais quand il y a un produit qui est bon... Non, non, ils ont une super gamme Hotfly, très bon produit de partout. Donc celle-là, celle-là, je vais la customiser, les amis, elle va être sublime. Voilà, mon prochain délire. Alors, je ne vais pas vous montrer que des boîtes. Qu'est-ce qu'on va se prendre ? Alors, je vous passe des trucs comme ça. Ta-la-la, ta-la-la, ta-la-la. Ah, non, mais j'ai un bordel. Voilà. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Bon, en attendant, ah, quelque chose pour Vincent Abeillon. Je pense qu'il ne verra pas, il est trop occupé. De toute façon, il n'a pas que ça à foutre de regarder mes lives. Je crois qu'il est en Espagne. Là, il a fait une espèce de maîtré avec mon gamard sableux que ça s'est su. Tout le monde a su que c'est le gamard sableux qui marche en Espagne. Ah, là, 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 je me suis encore fait copier, donc si vous allez pêcher en Espagne, le gamard sableux, maintenant, ça se sait. Vincent, il m'a dit de ne pas le dire. Vous voyez ce que je fais pour les gens qui prennent des gros poissons avec mes mouches, je leur fais des truites sur mesure. J'ai même acheté une photo de truite Lénoch pour la mettre en photo pour Vincent. Vous imaginez pour que je lui fasse une petite boîte cadeau pour lui. Voilà. C'est pas une truite Lénoch, excusez-moi, c'est une truite à bouche molle des Balkans. C'est son délire à Vincent. Donc, ça, c'est une petite boîte cadeau pour ne pas l'oublier. Alors, un délire, c'est pareil. Alors, ceux qui ont un magasin de flytelling, vous pouvez vendre ça. Vous devinez ce que c'est ? Et ouais, c'est du scooby-doo. Sauf que le scooby-doo, ça a des couleurs dégueulasses à la base, mais un scooby-doo mort doré comme ça, pour des grosses larves de tricoptères, alors moi, je suis très tricoptère, surtout dans les pêches de courant, c'est la bonne couleur et il y a un effet translucide qui est intéressant parce qu'en fait, c'est un tuyau. Donc, le scooby-doo, c'est pas mal. Voilà, pour vous donner une idée. Il y a des autres couleurs intéressantes, couleur chocolat, les olives, c'est compliqué, le blanc peut être intéressant. Après, à monter, c'est un peu chiant parce que ça fait des grosses mouches, le scooby-doo. Voilà, mais j'ai eu fait des séries limitées avec des scooby-doo, donc vous pouvez le garder et il y a une translucidité. Donc, moi, je suis toujours attiré par la translucidité. Il faut que la lumière, elle passe dans les nymphes. et je pense qu'il y a un vrai upside, comment dire en français, un vrai bon point à la lumière qui passe dans les nymphes. Voilà. Allez, on continue dans les délires. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, tiens, c'est n'importe quoi ça. J'ai des hameçons à tarpon. J'ai fait à une époque des nymphes à bonne fiche, donc il faut ce genre de délire. Alors, pour ceux qui connaissent Gamakatsu, c'est une excellente gamme d'hameçons. Sur les poissons bourrins, sauvages, prédateurs, Gamakatsu, c'est excellent. Voilà. Donc, ils ont une gamme folle, Gamakatsu. Je n'en montre pas beaucoup parce que la majorité de mes clients... Salut Alexandre Châtenay. Je n'oublie pas ton cadeau. Tu as fait une belle truite. Je te félicite. Il n'y a pas de bon pêcheur sans bonne mouche. Ne l'oublie pas, Alexandre. En plus, c'est que le début de saison. À mon avis, tu vas cartonner. Bravo. Tu vas avoir un beau petit cadeau. Voilà. Donc, Gamakatsu, excellent, mais pour les pêches de bourrin. Quand vous allez pêcher les stylèdes, quand vous allez pêcher en Alaska, quand vous allez pêcher en Mongolie, quand vous allez pêcher tout ce qui est bourrin, c'est-à-dire pas en France parce que nous, on est dans la finesse, Gamakatsu, c'est des hameçons excellents. Voilà. Donc ça, j'avais fait des prototypes à mon fiche. C'est juste pour vous rappeler que Gamakatsu, c'est une excellente garde. Allez, on continue les petits délires. Alexandre Châtenay, il va peut-être se retrouver avec un ou plusieurs petits cadeaux comme ça parce qu'il a fait une grosse truite avec mes mouches. Et c'est le genre de délire avec lequel Alexandre Châtenay va finir en cadeau. Elle est belle, celle-là, la petite méditerranéenne. Une belle truite méditerranéenne avec ses petites ébrures et ses milliers de poings. Voilà. Donc j'aime bien tous les styles. Une med, une marmotte. Je ne vais avoir qu'autre, là. Une marmotte dans un autre style. Voilà. Bon, ça, pour le coup, c'est des photos que j'ai achetées. Donc je mets aussi des billets pour acheter des photos. Ah, je te fais la surprise, Alexandre. Ça va mal finir, le cadeau, là. Raphaël Grossart, le tricot furtif en H12. Ah oui, sur les barbots à Châtenay, j'imagine, ouais. D'ailleurs, il faudra que j'aille faire un tour à Châtenay en famille avec le gamin dans le dos parce que j'aime quand même bien les barbots en Olympide. Merci de l'info, ça, on peut le balancer que sur Châtenay et les alentours, je pense que ce n'est pas mal de dire qu'il y a beaucoup de barbots. Bah, écoute, peut-être qu'on se croisera. Si j'y vais, j'y vais en famille parce que, bon, les barbots, je fais pêche en famille. Mais merci, ouais, j'imagine bien que le tricot furtif sachant qu'il y a peut-être des barbométrés à Châtenay Bluon. Donc, ça m'intéresse. On se croisera peut-être, Raphaël. En tout cas, merci pour l'info. Ça me fait plaisir. Pourquoi pas aller pêcher les barbots quand ce sera la canicule cet été. Allez, autre chose. Sous-côté. Bille, laiton, diamètre 5,5 mm. Donc, on oscille toujours. Je vous avais fait une vidéo là-dessus autour de la bite 3. mais dans les torrents alpins, dans les pêches de bourrin, en Autriche, en Laponie suédoise, dans les gros torrents en Slovénie, moi, je pense que la bite 5,5, c'est un bon délire. Sur un gros tricot, une bite 5,5, c'est sous-côté. Ça ne se trouve pas partout. Mais n'oubliez pas que les insectes prennent toujours une bite pour émerger. Voilà, ça, c'est des trucs sous-côtés. La bite 5,5, pourquoi pas ? Des fois, il faut pêcher gros. Tu fais un gros tricot avec une bite 5,5, même pour les barbeaux, tiens, voilà. Donc, le genre de truc que j'ai en réserve, des bites 5,5, et quand je m'énerve, je vais peut-être faire des nymphes à barbeaux avec ça. Mais dans un torrent alpin, je veux dire, tu prends un tricot sur un dame-sanduit avec une bite 5,5. Attendez, alors Raphaël me répond. Avec plaisir, même si le parcours du bien a baissé en densité de poisson. Ah oui, nos amis, les cormorants. Ah bah oui, me fais pas reparler sur les cormorants qui est... En fait, c'est depuis 20 ans le problème numéro 1. Une petite pub pour quelqu'un qui a beaucoup oeuvré quand même dans le fly tying et qui fait quand même des mouches magnifiques. Voilà. Professionnellement, parlant sur ce qu'il a produit à la Barthélémy, je trouve que ses nymphes sont magnifiques. Voilà. Moi, je suis sur une approche différente encore. Je suis encore plus sur un minimal optimal. Et à l'époque, j'avais trouvé son CDC excellent. Alors, sur le CDC, il y a à boire et à manger. Mais le AB Fly, le XL, moi, je l'ai beaucoup utilisé. Pour des sacs à l'air, pour des cercles, mais surtout, surtout pour des sacs à l'air d'éphémère léger. Moi, j'utilise beaucoup ça en inf. Le CDC, ça s'utilise beaucoup en inf aussi. C'est très mobile. C'est très fin. Donc, voilà. Le AB Fly XL, les plumes sont vraiment bien sélectionnées. Moi, je les aime bien. Il y a peu de rachis. Elles sont très bonnes. Alors, je ne suis pas pro du cul de canard, mais voilà. Genre, je sais que celui-là, le XL, il a de la régularité. Pour moi, il a toujours été très bon. Voilà. Pour vous dire, j'utilise aussi quelques plumes. Parfois, je n'ai pas que des enclumes. Alors, next. Alors, ça, c'est une dinguerie que je n'ai pas utilisé parce que là, pour le coup, je vais vous dire que ça coûte la peau du bip. J'essaie de dire moins de gros mots. J'aurais rêvé, en fait, de faire mes streamers en marabout rayé. Mais là, là, vraiment, je perds de l'argent. Sachant que je mets trois plumes de marabout par streamer au prix où ça coûte en barré, en marabout rayé, j'aurais rêvé. Ça aurait fait un effet de dingue. Ce serait magnifique avec du marabout rayé. Ce serait le top du top. Mais là, j'expose les limites et je vais être vraiment dans le négatif par streamer. Ça reconnecte. C'est bon, ça reconnecte. Désolé le bug. Donc, pourquoi moi, je n'ai pas embarqué dans les années 2000 dans la mode des perdigones ? Parce qu'en fait, les céramiques m'offrent beaucoup plus d'efficacité que les perdigones. Et il y a un effet marketing qui ne m'intéresse pas sur les perdigones avec un fil disco-disco, bling-bling. Moi, ça, ça ne m'intéresse pas. C'est beau, c'est appétissant, c'est juteux. Mais en fait, la céramique plomb-pain, elle va avoir plus de densité, plus de poids pour une plus petite taille. Donc, comme je suis minimal, optimal, en fait, l'esthétique, je m'en fous un peu. Par contre, les perdigones, c'est magnifique et ça marche. Je n'ai rien contre ça. Mais moi, ce n'est pas mon style parce que je vous le dis, souvent, je ne fais pas des mouches qui sont belles, je fais des mouches qui sont efficaces. En fait, le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est de faire des nardes qui sont efficaces et solides. Qu'elles soient belles, je m'en tape. Alors que les perdigones, il y a un effet beauté. Même si, de par leur montage et le vernis, je crois que perdigones en espagnol, ça veut dire balle de fusil ou quelque chose comme ça. J'en suis conscient qu'il y a un effet, ça coule plus vite et compagnie. Mais je veux dire, à l'école française, des nardes céramiques qui ont été inventées du plomb. Quand tu fais le vicieux, tu rajoutes une bitangstène. Donc, la perdigone, si tu veux, elle est loin derrière. Mais cela dit, en termes de beauté, c'est clair qu'une perdigone, c'est magnifique. Vous pouvez regarder Antonio Perez, là, qui a son flyshop, il montre des perdigones magnifiques. Je suis très admiratif. En plus, je pourrais aimer monter ça parce qu'il y a beaucoup de tournées, du vernis. Mais en fait, il y a trop de marketing visuel dans la perdigone pour moi. Je préfère bosser sur la céramique qui sort des sentiers battus parce que céramique plus tungstène, plus lourd, plus petit. Donc, tu as tout compris. Je vous l'ai expliqué des milliers de fois. Donc, je ne crache pas sur les perdigones loin de là. Mais comme c'est des mouches belles et moins efficaces que les céramiques, en fait, je n'ai pas d'intérêt à aller sur les perdigones. Mais voilà. Donc, je vous donne des idées. Perdigone Body de chez Enz. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de fils de perdigones sur le marché. Voilà. Donc, il y a des variations différentes. C'est intéressant. quand c'est vernis, ça fait un bon rendu. Sinon, moi, je m'en servais en fait pour faire des corps de minuscules sèches. De minuscules nymphes. Voilà. Avec juste une... de recouvrir un peu le corps d'une nymphe en taille 20 avec ce genre de tincelle, ça peut être sympa. Voilà. Mais en perdigone, conique, lesté ou avec des javis, ce n'est pas mon style si vous voulez. Et pareil pour les javis, je n'ai rien contre les javis. Mais une fois de plus, le javis, en fait, alors vous allez dire que je suis chiant, mais comparé à la nymphe céramique tungstène plus plomb, le javis, en fait, tu n'as pas de réalisme. Alors que c'est le graal, en fait, la nymphe tungstène. Pourquoi ? Parce qu'à la petite taille, la densité, la solidité et le réalisme de la peinture qui est vraiment, vous connaissez, mais CC1, CC2, CC3, vraiment dans les courants, ça fait tricoptère. j'ai 10 ans de vente de mouche et de retour client autour du monde pour vous dire que la céramique tungstène, pour moi, c'est la suprématie. Donc, j'ai du mal à aller sur des trucs marketing comme des javis, si vous connaissez, vous renseignerez. C'est très intelligent le concept du javis, mais la céramique tungstène, c'est un truc de génie. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'école française. Mais voilà. Et le javis, en fait, tu l'est, mais pas autant qu'une céramique tungstène. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le fly tying. Allez, on continue, on va passer des enclumes à la finesse. Alors, monsieur de Lords of River qui m'avait offert ça à l'époque, des plumes d'ara avec lesquelles tu prends le quill et tu fais des superbes nymphes discrètes. Donc allez-y sur Lords of River. Il s'est donné beaucoup de mal à mettre des très jolis produits en ligne. Il spécialisait à un moment vraiment sur les plumes. Je crois que ça, c'est commercialisé, commercialisable. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau des plumes d'oiseaux. Je sais que des fois, il y a des trucs plus ou moins interdits, mais lui, il est vraiment réglo. Donc voilà, pour faire des petites olives, je le ferai peut-être en série limitée. Il y a une petite olive en ara. Donc c'est beau, ça fait du kill très fin, naturel, mat, très intéressant pour les pêches compliquées en France. Donc je ferai peut-être une série limitée avec ça. Voilà, j'ai tellement de choses. Allez, on va déblayer un petit peu la table. Marmorata. Méditerranéenne. Allez, on va dire une marmotte de l'Hydrishka et puis une méditerranéenne de la Vis. Allez, on va dire comme ça. Je déblaye un peu parce qu'il y a tellement de choses. Ouh, une marmorata plutôt du Piémont en Italie, celle-là, avec des belles marbrures. Voilà. Allez, on déblaye un peu. Alors, quoi d'autre ? Ah, le fameux, l'incroyable, le nouveau millésime 2024. Et oui, comme je suis un dingo, j'ai acheté le nouveau Reddington. Putain, moi, j'adore le minimalisme de ce truc. C'est un truc de dingue. Alors, il n'y a pas de frein. Et le nouveau, il est noir mat. Donc, en fait, les anciens modèles de Reddington, vous regarderez, ils étaient noirs peints, noirs un peu brillants. Et le nouveau, le millésime 2024, est beaucoup plus beau. Et donc, vous savez que je vais y inclure une belle truite ici. Donc, voilà simplement les moulinets les plus légers du marché. Il y a les équivalents chez Sage ou ailleurs. Pourquoi c'est les plus légers ? Parce qu'il n'y a pas de frein, simplement. Donc, tu enlèves déjà 30% du poids quand tu enlèves le frein. Et puis moi, comme je suis un foufou et que je fais tout pour la beauté du geste, je pêche depuis maintenant 3 ans sans frein. Parce qu'en fait, en France, des truites au-dessus de 50, 60, si tu n'es pas un pro, tu n'en prends pas régulièrement. Sachant que la taille moyenne de la truite que tu fais en France, statistiquement, elle fait 30 cm. Et encore, je suis gentil. Et bien, avec des moulinets sans frein, à quoi bon emmener un frein ? Et après, quand tu as l'habitude, tu peux très bien jouer. Si tu vas pêcher des grosses truites intelligemment avec des gros nylons, en fait, à la main, je veux dire, une faréo en rivière sur les gaves, sur la Dordogne ou sur la Lou, elle ne va jamais te mettre un rush comme une arc-en-ciel en Nouvelle-Zélande ou un saumon en Alaska. C'est des vues de l'esprit. Une faréo, elle te met une bonne tirée, une deuxième et au pire des cas, je veux dire, ce n'est pas un bon fiche qui va t'envoler le truc. Par contre, aller pêcher le bon fiche avec ça, non, tu vas te tuer les doigts. Par exemple, sur le bon fiche, à l'extrême, il faut un putain de bon frein avec un putain de bon moulinet. Mais en France, je veux dire, ta faréo de 50, même dans un courant sur les gaves, voilà, elle ne va pas te mettre un rush comme une arc-en-ciel de 80 qui est explosif ou un migrateur. Donc, le frein en France, surcoté, ça ne sert à rien. C'est encore du concours de quéquette avec des freins micrométriques et tout. Alors que tu as un moulinet tout simple comme ça, minimal, optimal, c'est tout beau avec une canne noire mat, le blanc pas vernis, c'est 80 balles, c'est du moyenne gamme. Voilà, donc le petit Reddington que je vais me customiser bientôt en noir mat, voilà, il est vendu avec un petit étui. Reddington, ils font des trucs sympas, ils font leur design, donc c'est sympa. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre ? Ah ! Alors, j'ai beaucoup parlé de mousse dans cet épisode. D'ailleurs, j'aurais dû me couler une guerre en parlant de mousse. Alors, une fois de plus, j'ai beaucoup de hairline de Wapsi. Et donc, ce sont les Chicones Fettuccine Foam. Ils ont beaucoup une pro-team chez Hairline. Par exemple, je crois que Chicone, c'est un guide de pêche. Et en fait, ils te proposent comme des pâtes, des petits spaghettis, des Fettuccine de mousse qui sont très intéressants pour faire des chiros très fins en réservoir en mousse parce qu'à une fois de plus, je compense la cool en réservoir et j'ai eu des bons résultats sur des chiros en mousse qui coulent moins vite ou alors, une fois de plus, les tricoptères. Donc, il y a plein d'utilisations et ce qui est sympa, c'est que c'est prêt à utiliser et tu as une certaine régularité où tu peux additionner en fait, les frites de mousse sur ta nymph et c'est intéressant. Et vous avez vu qu'une fois de plus, je suis encore dans ces satanées couleurs qui ne me lâchent pas pour les tricoptères. d'ailleurs, on va regarder encore un autre produit après. Que du beurre, du chamois, du crème, du jonquille, vous appelez ça comme vous voulez mais ce coloris jaune sale, il est très très bon. Arline, très bonne marque. Quand tu regardes les catalogues de Arline et Wapsi, je peux faire fumer la carte. Et ils ont des coloris, je vous dis, c'est une dingue. Allez, next. Sinon, on va finir à minuit. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main ? Oh, elle est belle, c'est bien. petit test de customisation. Voilà, encore avec une très jolie truite. Un beau petit mini-bécard comme ça en eau cristalline. Voilà, ça rend bien sur une boîte dorée. Vous savez, c'est quoi ces boîtes ? Regardez, c'est des boîtes à tabac. Donc, j'en ai offert une à un copain qui fume des roulets. Il était heureux comme jamais. Donc, j'ai essayé avec le rendu en or, c'est pas mal. Bon, c'est assez profond. J'essaye ces choses-là en cadeau. Elle te plaît aussi, Alex, celle-là ? Je te la mets de côté. Tu la mérites parce que tu vas me faire beaucoup de poissons cette année. Je sais, en plus, la rivière où tu pêches, on ne va pas la citer, mais il y a des très beaux poissons. Allez, on continue. Allez, on va varier un peu les plaisirs. Ce genre de conneries que tout le monde a vu passer quand on achète du flytaying. La question sur les billes, est-ce que les billes arc-en-ciel ou chocolat ou les billes disco ? Il y a tout un marketing sur les billes. Je vous le dis honnêtement, j'ai rarement vendu ce genre de délire bling-bling en France. C'était pour des mouches pour le Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce qu'au Royaume-Uni, c'est très spécifique. Il y a beaucoup de parcours privés où tu peux pêcher avec n'importe quoi et les ombres, ils mordent. Surtout sur les ombres. Sur les truites, je serais moins catégorique. Elles adorent la PC1 et les petits gamards. Ah oui, c'est sûr que là où tu pêches un petit gamard taille 16 en caramel, en gris ou en olive, ça, je veux bien te croire. Vincent Abéillon, d'ailleurs, a fait des cartons avec ça. Donc, la bille arc-en-ciel du gros marketing. C'est pour le plaisir des yeux. Donc, comme je vous le dis, moi, je ne fais plus que des mouches qui sont efficaces et plus belles. La beauté de la mouche ne m'intéresse pas, c'est l'efficacité. Donc, ça, c'est purement marketing. Donc, sur des parcours privés au Royaume-Uni, je veux dire, tu vas sur les privés de la test qui sont pêchés par trois grands patrons du CAC 40 deux fois par an. Si tu as accès à ces parcours-là et que tu mets 800 euros par mois sur un parcours privé sur l'Itchum, l'Avon ou la test, tu peux pêcher basiquement avec n'importe quelle nymphe parce que c'est des ombres, ils sont cons comme des valises, ils n'ont jamais vu une mouche. Donc, sur le Royaume-Uni, il y a un gros potentiel de graylings, d'ombres faciles. Et du coup, vu que les poissons mangent n'importe quoi, tu peux faire une mouche qui ressemble à n'importe quoi, c'est-à-dire l'inverse de la France et te faire plaisir sur le visuel de la mouche. Donc, c'est très appétissant, on croirait des bonbons. Donc, les billes arc-en-ciel en France, poubelle, enfin, moi franchement, quitte à faire un truc visible, je préfère pêcher avec du blanc ou de l'orange en termes de billes dans des eaux, par exemple, piquées comme sur l'Isère, si tu as des eaux de fond, tu es un peu piquées. Mais une bille blanche ou de l'orange, ça passera. Mais il en faut aussi, si on ne fait que des nymphes un peu tradies, un peu ternes, c'est sûr qu'on s'en lit. Allez, next, parce que j'ai tellement de choses, vous voyez le bordel que j'ai. Les fameuses pinces pour choper tous les genres de plumes à tourner. Donc, il y a aussi les pinces en dessin, en métal que vous trouvez chez Cultura qui sont aussi bonnes. Il y a les petits gens, enfin, il y a tout un marketing autour de ces pinces. Mais du coup, moi, c'était principalement pour tourner du marabout. Ou du cul de canard sur des gamards en cul de canard que j'avais essayé que je ressortirais peut-être parce que les gamards translucides en cul de canard, c'est une tuerie. Donc, peut-être un jour avec cette pince, je vous referai des gamards en cul de canard. Attendez, je vais me placer là comme ça, ça fait la bonne symétrie avec la peau de truite. Alors, on va voir nos amis les Suisses. Alors, Suisse CDC, je vais vous donner mon avis. ça paraît cher pour ce que c'est quand vous voyez sur le site la présentation excellente, mais c'est quand même du beau matos. Je dois avouer qu'ils ont une sélection ultra naturelle. Ça pêche, quoi. Pour ceux qui sont à la recherche de trucs discrets, sobres, pêchants, ancienne école académique, plumes, poils, tout ce qui est animal, loin du synthétique. Là, on est dans l'académique, mais ouais, j'avoue que ça fait des mouches qui pêchent. Voilà, par exemple, ça, c'est le... Oui, c'est du dubbing de lièvre argentin. Voilà, c'était ça que j'avais tilté. Vous voyez, ils ont une sélection des lièvres déjà que moi, je ne connais même pas. Entre le lièvre argentin et le lièvre de nos forêts, bah, sûrement qu'en fait, il a une bourre plus importante, je ne sais pas, un poil plus fin, mais c'est vrai que c'est une tuerie, le dubbing là. Donc, Suisse CDC, alors attention les prix, il faut investir. Vous n'en serez quand même pas déçus. Il y a quand même pas mal de bons produits, je dois avouer, ils se donnent du mal, ça sélectionne bien, le site est beau, ça donne envie d'acheter. Et non, du dubbing de lièvre argentin, ce n'est pas dégueulasse. Tu twistes ça pour faire des ORL, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Si tu arrives à sortir des gamards avec ça, ça, c'est vraiment un produit pas mal. Allez, on continue. Il y a beaucoup de boîtes dans l'affaire, mais ça vous plaira. Commandez aux USA, parce que j'ai des clients qui me demandent des boîtes à streamer. Et bien, la fameuse boîte avec les encoches à streamer pour avoir des beaux gros streamers à truite, réservoir aux rivières. Et donc ça, ça se customiserait, mais je n'ai pas le temps, c'est toujours pareil, il faut que je gère les priorités. Vous voyez le beau reflet. Ça se customiserait, regardez, on voit tout, ça fait miroir. On voit tout le bordel qui reste là. Donc ça se customiserait, il y a une forme, mais je n'ai pas le temps et ce n'est pas ma priorité parce que je dois customiser beaucoup de trucs. Donc un jour, je customiserai une boîte à streamer comme ça. Bon, c'est un peu petit pour des streams à brochet, mais pour des bons gros streams à truite, pour l'étranger, elles sont sympas quand même. C'est les boîtes qu'on ne trouve que aux USA. Vous voyez, tu payes ça 32 dollars. Après, il y a FedEx qui t'assomme avec les frais de douane. Enfin, les frais de douane, c'est devenu n'importe quoi. Encore la même laine que tout à l'heure, dans un meilleur coloris, la Chadwick, la Jamison Wool de Shetland. Voilà. Ça, c'est un coloris sympa pour faire des larves éphémères ou de tricoptères. Ah, sous-cotés. Moi, je vous parle de trucs qui ne sont que sous-cotés. Regardez, sans plomb, du fil de laiton. Parce que le délire, c'est qu'à un moment, donc moi, j'utilise du fil de plomb pour mes céramiques plomb-pain, comme son nom l'indique. Mais à un moment, si tu veux monter en taille de larve, donc moi, c'est souvent soit des nymphes à barbeau, soit les nymphes pour Zanella, parce qu'ils me demandent des pétards en taille 6 ou 4 Zanella, notamment les ZK10 que je vais bientôt ressortir, ne vous inquiétez pas. À un moment, c'est même trop lourd. Si tu mets du fil de plomb de 2 millimètres, le bordel, c'est la nymphe, elle fait 1,5 grammes, c'est presque trop lourd. Donc du coup, pour sous-lester, elle a toujours gardé du poids et c'est déjà lourd, le fil de laiton, c'est intéressant. Comme ça, ça ne fait pas une enclume des enfers qui pèse 2 grammes, ça fait plutôt proche de 0,8 à 1 gramme et ça reste quand même bien pêchant, parce qu'après, une enclume de 2 grammes, franchement, ça n'a pas de sens. Sauf si tes Adela et que tu pêches la Drance en nymphes qui est une rivière à part, exceptionnelle, la Grande Drance à tonon quand ça tire, il faut peut-être des nymphes de 2 grammes, mais franchement, c'est assez rare. Déjà, quand on atteint 1 gramme en infofil, c'est déjà lourd, globalement, sur des pêches européennes. Donc voilà, fil de laiton, c'est intéressant, puis moins toxique à travailler, du coup, à la main. Et puis, quand vous montez des céramiques sur du plomb 2 millimètres, ça fait un beau rendu. La peinture, elle est belle. Voilà. Donc, je sortirais peut-être des nymphes à barbeau là-dessus ou des gros tricots avec ce fil de millimètres parce que peint, c'est un bijou. On continue. Oh là là, je ne devrais pas vous montrer ça. Ça, je n'ai pas le droit de montrer normalement. Vous savez ce que c'est, ça ? C'est des billes orange en taille 1,1 millimètre. C'est introuvable. C'est introuvable. Ça n'existe que dans un endroit au monde. J'ai payé une blinde pour les commander. Je ne peux pas vous dire où c'est. Regardez. C'est des billes en verre orange 1,1 millimètre. Alors, je vous garantis qu'en réservoir, ce week-end, j'essaierai de faire un live sur le réservoir où je vais. Vous faites une orange spot avec ça. Je l'avais déjà fait en série limitée. En taille 20, avec une bille 1,1 millimètre, elles n'ont jamais vu ça. Ça, c'est tuerie assurée parce qu'en fait, les plus petites billes qu'il y a sur le marché, déjà, les gens les prennent en laiton ou en tungstène, donc ça coule trop vite. C'est 1,5. Et encore, avec la peinture, ça tire sur 1,6. Alors que là, une bille en verre de 1,1, c'est jamais vu. Il n'y a qu'un revendeur dans le monde, donc n'importe où vous irez, elles ne s'en ont jamais vu. Et sur une taille 20, avec une bille de 1,1 en orange spot, c'est carton en réservoir. D'ailleurs, je les mets de côté parce que je vais en remonter une paire pour ma sortie ce week-end en réservoir. Alors, on continue. Les billes arc-en-ciel, on en a parlé. Ah, un produit qui est intéressant aussi. J'essaie de vous montrer des trucs en dehors des sentiers battus, comme j'ai dit. Et en fait, je dévie souvent l'utilisation de base. Donc, Silly Legs, Perfectly Bored, Chrome, Green, Black. Donc, en fait, des pâtes en silicone parfaitement rayées en chrome, vert et noir. Si ça, ce n'est pas du marketing, mon pote, je ne sais pas ce que c'est. Une fois de plus, Wapsi, excellent. Wapsi, Arline, deux marques excellentes. Et en fait, cette saloperie, à la base, c'est fait plutôt pour les streamers à black bass, les streamers de grande taille pour faire quelque chose qui brasse derrière quand tu mets de la longueur. Mais du coup, bon, là, on voit bien, là, j'ai une mise au point, plutôt hasard. Eh bien, quand vous enroulez ça sur un hameçon, ça donne des saloperies super intéressantes parce que du coup, vu que c'est rayé avec un peu de chrome, eh bien, ça renvoie un effet un peu de kitine. Ça s'appelle la kitine comme sur les mouches de maison, un peu couleur essence. Vous savez, la bonne vieille mouche de maison. La carapace, elle est un peu comme ça, un peu verre essence. Et du coup, sur des petites nymphes, des micro-merdes, en fait, quand tu enroules ça, quand tu dévies l'utilisation, eh bien, enrouler, ça donne des bons résultats. Donc, il faut gérer l'élasticité. Mais voilà, genre de petite saloperie que vous pouvez essayer. Vous enroulez ça, des silly legs. ça peut donner des bons petits résultats, surtout sur des micro-merdes de nymphes en réservoir que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien me prendre la tête sur des micro-nynymphes. Bon, micro en taille 20. Moi, mon micro, c'est taille 20. Mais en réservoir, tout ce qui est noir, un peu iridescent, un peu couleur mouche de maison, comme ça, noir, vert, olive, en général, en taille 20, en réservoir, tête dents. Voilà. Un autre délire, parce que ça ne parle que de boîte, que j'ai acheté pour le customiser. Donc, Fulling Meal, ils m'ont eu. C'est des beaux produits. Vous voyez, la même mousse que tout à l'heure sur la boîte, le patch Fulling Meal. J'ai voulu le customiser, mais ça ne me plaira pas. Donc, ma customisation, elle n'ira pas parce qu'il faut que j'enlève cette mouche pour mettre ma résine et il y a ce rond de mort qui m'embête au milieu. Donc, cadeau client, je passe à autre chose, mais j'ai levé un doute parce que quand je le vois sur le site, c'est magnifique. Encore, mettre une grosse truite dessus, mais ça ne va pas. Donc, next, cadeau client, je passe à autre chose. Alors, en dehors des chemins battus, pas trop vus, pas trop utilisés, intéressant, la micro-lane, donc ça s'appelle WeWool, ça veut dire la micro-lane, de chez UTC. C'est la troisième fois qu'on parle de UTC. Donc, UTC, il y a du lourd. Donc, je ne vais pas vous ouvrir la bobine parce que je n'ai pas envie que ça parle dans tous les sens. C'est des tout petits brins de laine bien tissés. Et ça, c'est pareil, c'est tout petit, tout fin. Donc, pour les petites nymphes à la française ou pour la rubnique ou la pliva ou des pêches dans les Balkans où les poissons sont chants à mourir qu'il faut vraiment mettre du fin et du discret, juste un petit corps en laine. J'ai vendu pas mal de fois en série limitée sur des micro-éphémères. Un tout petit corps en laine avec pas de cerclage qui prend l'eau, un peu velu, des cercles, un sac à l'air, une bille. Il n'y a pas besoin de plus des fois. Donc, la Wee Wool de chez UTC, ça, c'est le coloris Olive Done. Alors, c'est pareil, ils ont 3-4 variations d'olive. Vraiment, si tu ne trouves pas la couleur qui te plaît, c'est de la folie de leur variation d'olive. Voilà, en termes de produits. Alors, ça commence à baisser un peu. Si on continue sur les conneries de tresses de tincelles de quill, encore chez UTC. Vous voyez, je n'ai pas fait exprès, mais UTC, c'est du lourd. Alors, ça, c'est bien sûr des conneries à ombre. Je n'irais pas trop pêcher les truites avec des trucs disco, bling bling, clinquant, violet comme ça. Mais ça a un bon rendu. On est un peu dans l'esprit des perdigones, mais un peu différent. Donc, pour des petites mouches à ombre, pour s'amuser à vue sur des ombres un peu curieux, pourquoi pas ? Je l'utilisais aussi beaucoup au Royaume-Uni pour faire les mouches à ombre. Les Britanniques sont dingues, des mouches à ombre rose, violette. Ils ont vraiment une culture de la pêche de l'ombre qui est curieuse et intéressante, les Britanniques. Donc, ça, moi, ça me faisait plaisir. C'est vrai que ce violet lavande, il est joli. Donc, c'est une fibre synthétique un peu iridescente. C'est sympa. Donc, je vous le répète, Sparkle Braid, Sparkle Braid en français. Voilà. Et ça, c'est sympa. Après, ça va être des pêches d'ombre, peut-être des micro-nymphes à ombre pour l'automne sur la Dordogne. Mais bon, on n'a plus trop s'amuser en France avec du rose et du violet. C'est un peu flashy. On continue. Marabou. Je crois que c'est une sans chambre de Serge Gainsbourg. Marabou. Pas le temps que je le dis. Voilà. Marabou. Donc, en gris, en olive, il y en a pléthore. Parce que, pourquoi on trouve pléthore de couleurs de marabou ? Il y en a beaucoup. Parce que déjà, il y a des élevages d'autruches ou de dindons. Beaucoup. Et en fait, c'est très utilisé dans l'industrie du spectacle. Les chapeaux à plumes, les froufrous. Donc, en fait, il y en a à profusion. Il y a tous les coloris du monde. Si vous le cherchez bien, en marabou, il y a tous les coloris du monde. Olive foncée, olive clé, agri, gris foncée, noir, brun, rouille, saumon, ocre, machin. Donc, le marabou, c'est une dinguerie quand on se renseigne. Et voilà, c'est quand même assez abordable. Mais moi, j'en en a vu une grande partie que je peigne, peigne, peigne avec mon petit peigne. Je peigne, je peigne. Comme ça, ça fait vraiment un marabou qui est épuré, qui va durer longtemps. Voilà, c'était juste pour vous dire, le marabou, il y en a à profusion. Encore de chez Enz, le fameux spectra de Bing. Moi, je l'aime bien pour faire des spots ou des nymphes super visibles pour soit le barbeau, soit les destinations faciles. Ça, j'avais fait des nymphes pour aller en Mongolie avec ça parce que les truites Lénoch sont cons comme des valises en Mongolie. Donc, t'as un trait à faire des nymphes visibles. Et les jours noirs, sombres, c'est vrai que le jaune fluo, ça se voit bien. Donc, j'avais fait des nymphes à truites Lénoch avec ça. Le spectra de Bing, il crache bien. Dans les oranges, dans les jaunes fluos, moi, je l'aime bien. Donc, je l'aime beaucoup sur mes classiques nymphes évolutions, mais calmées un peu en olive. Par contre, quand il faut des spots ou des trucs qui crachent, le spectra de Bing en vert fluo, en orange, il envoie du lourd. Allez, si on continue dans la veine, là, les chenilles cactus qui sont intéressantes. Voilà. Là, il y a une belle couleur. Donc, ça peut même faire des nymphes à la con en réservoir plutôt pour des nymphes à ombre. Mais ça fait une belle régularité de montage. C'est intéressant quand c'est mouillé. Voilà. C'est plutôt des nymphes à poisson facile, je ne vous cache pas. Ce n'est pas pour des trucs de foirio éduqués. Mais les chenilles cactus, c'est intéressant. Par contre, si on continue dans la veine des chenilles, il y a des choses comme le Buggy Nymph Yarn qui est en fait un yarn un peu plus épais. Alors, c'est assez épais, mais c'est pas mal. C'est un bon rendu, c'est velu, c'est terne. C'est assez gros, mais ça peut donner ses résultats. J'ai déjà même monté des corps de Veyron avec ça. Donc, Buggy Nymph Yarn, une fois de plus, signé Wapsi. Excellente marque. Voilà. En olive, ça, c'est intéressant. Alors, on a vu avant le Vinyl Rib, donc en fait, qui est un demi-rib, c'est-à-dire le Vinyl Rib classique. Alors, il y a plusieurs noms, mais c'est un tuyau, enfin un tube coupé en deux, avec une côté plate et un côté arrondi. Il y a aussi des variations. Donc ici, le Glass Rib. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un, comme un Scooby-Doo, un mini Scooby-Doo qui est plein. Et avec des sous-corps, ça fait des variations intéressantes parce que ça fait un tout petit tube. Donc, ça fait bien d'odu. Ça fait comme les corps de tricoptère un peu rebondis. Voilà. Avec ma main ici, ça fait une belle mise au point. Donc, c'est intéressant, c'est élastique, c'est lumineux, c'est translucide. Une fois de plus, on est dans des coloris tricoptères. Allez, j'avance un peu parce que je ne sais pas combien d'heures ça fait, mais... Voilà le genre de conneries que j'ai envie de faire. Quand je me balade chez Cultura et que je vois des yeux comme ça, des yeux de cartoon, je me dis, je vais faire un streamer avec des yeux de cartoon. Donc, je n'ai encore pas assez bossé là-dessus, mais vous voyez, ça me ferait délirer. Donc, j'ai toujours ça de côté quand je m'ennuie, entre guillemets, de faire un streamer avec des yeux de cartoon. Ce serait rigolo quand même, non ? Vous voyez, il y a des yeux avec une expression sympa là. Donc, c'est le genre de truc qui me fait délirer en fait. Quand j'ai fini de monter mes classiques que j'ai envoyé les commandes, je m'amuse avec des trucs comme ça et je me dis, je vais faire un streamer avec des yeux de cartoon. Ce serait quand même rigolo. Voilà, dans les moult projets non accomplis. Alors, on repart sur un bon petit délire. J'avais dit, les pêches d'été. Ça, j'ai commandé ça tout récemment. Donc, imaginez ça, empaqueté sur un hameçon, bien entouré, avec bien saucissonné. Eh bien, ça fait une petite chenille bicolore. Et ça, c'est pareil, je vais le tester sur les chevaines. Donc, je suis en recherche de chenille en mousse et j'aime bien le côté bicolore. Et on verra si ça marche sur les chevaines. C'est encore une trouvaille à essayer sur les chevaines. Quoi d'autre ? Encore un Reddington dans un autre style. Donc, j'ai plein de trucs que je customise avec un, je ne sais pas quoi, un salmonidé magique du Kamchatka. Donc, voilà. Vous voyez, la customisation n'est pas au top parce qu'il y a une différence entre le coloris de la résine et le coloris du moulinet. Donc, je ne suis pas très content. L'autocollant est trop foncé comparé au moulinet. Voilà le niveau détail auquel je suis. Il faut vraiment que ce soit aligné. On continue. Ah, mais ça, c'est mon stock, ça. Je viens de recommander des Tiemco. Donc, l'excellent 226 BL en taille 12. La taille de gamard préférée de Vincent Abayon, si vous le suivez. Il pêche beaucoup avec des gamards taille 12. Bon, Nola aussi, je vais dire, il pêche souvent avec des gros gamards. Donc, le 226 BL en taille 12, il est un peu plus costaud que le 16 et le 14. Il permet de sortir ce que Vincent Abayon, il a sorti, il a des truites de 80. Donc, voilà. Toujours la forme organique. Donc, en taille 12, il commence à peser le 226. Voilà. Pour vous dire, ça, c'est mon stock. Alors ça, je ne le remballe pas parce que je vais m'en servir. Des trucs que je n'utilise plus, comme j'utilise du lapin synthétique, même des micro-zonkers de chez Fouling Mill. Ils ont quelques matos de montage qui ne sont pas mauvais chez Fouling Mill. Mais même ces micro-zonkers, en fait, sont trop raides pour moi. Donc, j'utilise maintenant du lapin synthétique. Donc, au revoir le lapin naturel. C'est trop raide. Donc, je ne fais que du lapin synthétique. Allez, pour vous donner un exemple de résine que je travaille mais que je mélange. Donc, je vous ai donné la mauvaise référence de couleur qui ne sert à rien. Donc, Gulf, c'est fini, je crois. Mais en fait, toutes les résines se croisent un peu. De toute façon, moi, j'utilise des mélanges de résines. Mais ce que je vous conseille, c'est de les acheter pour le tube et le remplir. En fait, le tube, il est vachement fonctionnel. Salut, Bob Schmitz du Luxembourg. On parle de résine. Alors, j'ai vu que tu as fait ton ouverture en France, Bob Schmitz. Elles sont plus difficiles, les zébrés, que tes tweets habituels. Je plaisante, bien sûr. Donc, résine Gulf, ils n'en vendent plus. Mais la boîte est super. Donc, moi, je fais surtout, je reprends les boîtes quand elles sont vides. Je les nettoie et je fais ma propre popote de résine pour mes gamards. Après, je vous l'ai déjà dit, toutes les résines sont les mêmes. C'est votre lampe et votre polymérisation qui jouent. C'est du méthylacrylate. Et maintenant, il y a plein, plein, plein de marques de résine. Donc, vous pouvez faire vos popotes vous-même. Mais surtout, il faut un tube où la lumière ne passe pas. Et ils sont vraiment fonctionnels, les tubes-là. Donc, c'était pour vous dire, pour vous aider. C'est vraiment des tubes très fonctionnels. Alors, une petite dinguerie que je n'utiliserai jamais. Je ne sais pas pourquoi j'ai commandé ça. J'ai vraiment du mal avec les Worm et compagnie. Mais c'est vrai que ceux-là, ils sont bien foutus. C'est Monsieur Knapek qui fait ça. Bon, il doit revendre ça. Knapek, des excellents hameçons innovants. Les hameçons Knapek, c'est avec des hameçons à point 30-30. Donc, forgés en République tchèque. des hameçons très intéressants qui ont eu l'horreur de gloire et je crois qu'ils existent toujours. Encore un autre gars comme Bob Schmitz de chez Adam's Fly Rod qui essaye de faire des trucs en dehors des chemins battus et ça, c'est intéressant. Voilà. Knapek, il essaye de faire des hameçons avec son amour du produit. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la mouche. Aller chercher des gens qui font en dehors du mainstream, qui font les choses avec une passion de la manière dont ils voient la mouche. Enfin, personnellement, moi, je vous conseille ça. Donc, j'avais flashé sur ces petits verres de terreau. Mais j'ai du mal à monter ça parce que je fais mes mouches avec une garantie. Et le problème des Worms, des Squirmish, c'est que c'est très prenant. Mais ça casse vite. Donc, moi, j'ai du mal à faire des mouches qui cassent vite. Enfin, du moins, je ne sais pas les monter pour qu'ils tiennent. Mais ça ne m'intéresse pas forcément les Worms. Je préfère rester sur des classiques. Quoi d'autre ? Ah, encore quelque chose que je n'utilise pas. Vous voyez, je n'ai pas sur les quills synthétiques. Ah, salut Stan. Donc, Bosch 8, je lui demande s'il a fait son ouverture en France. Ah oui, elles ne sont pas faciles les Françaises. Ah oui, les zébrés, disons qu'elles ont voie passer du pêcheur en France, elles sont piétinées. Mais c'est bien, ça te fait la main d'aller voir des pêches plus dures entre guillemets. D'ailleurs, il faudra qu'on se croise à Vireton un jour, Bob. Il faudra qu'on prenne rendez-vous, qu'on aille pêcher. D'ailleurs, je vais pêcher demain un autre réservoir en Belgique que tu connais peut-être tout au nord de la Belgique. On verra si vous trouvez, je ferai un live, je pense, ce week-end. Alors, les couilles synthétiques, moi, j'ai du mal parce qu'en fait, ça fait un peu papier mâché et le rendu est assez joli mais c'est justement trop synthétique pour moi. Et Dieu sait que j'utilise du synthétique mais j'ai du mal. Le rendu, il est beau, c'est joli mais en fait, ça fait un corps en papier mâché parce que ça reste du papier autocollant et je ne suis pas fan en fait. Le couille synthétique, je n'ai jamais été fan. C'est pour vous le montrer mais après, sur des poissons faciles, c'est agréable à monter, ça se tourne bien mais moi, perso, le couille synthétique, je n'ai jamais eu de kiff là-dessus et quand je ne le sens pas, en fait, je ne le fais pas. Mais sinon, c'est des produits intéressants, les couilles synthétiques. Il y a tellement de choses dans le fly tying que c'est aussi des goûts et des couleurs. Allez, un petit classique. Une petite boîte Nymphévolution, petite boîte Taki, customisée Nymphévolution. Ça, c'est top ça. C'est minimaliste, c'est beau. Toujours avec cette fameuse mousse silicone qu'on a vu apparaître les dernières années. Alors, qui s'est fait copier quand même mais pas égaler. Je crois qu'il y a eu des problèmes de brevet parce que si vous regardez sur les classiques, les AliExpress, les Alibaba, les Max Catch, les je ne sais pas quoi, il y a cette mousse silicone qui est jaune fluo mais la Taki, elle tient mieux les mouches quand même. Donc, voilà. Encore imité mais pas égalé. Mais je crois que c'est des histoires de brevet. Voilà. Donc, toujours les Taki d'infévolution. Voilà. Minimal, optimal avec des grandes gueules de truites. Quoi d'autre ? Ah, je vous donne un petit bonus là encore. Alors, ce n'est pas des hameçons. C'est une petite popote. Alors ça, c'est vraiment des produits récents tout spécifiques que j'ai trouvés. Alors, je vous laisserai trouver tout seul. En fait, c'est des yeux 1,6 mm. Si vous utilisez un peu des yeux holographiques, donc moi, je mets toujours des petits yeux sur mes streamers. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose, mais ça fait une belle finition. Donc, en fait, ils ont hacké, ils ont surpassé le système de création des yeux. Donc, sur les plaquettes classiques, c'est des yeux posés individuellement. Et là, ils se sont dit, pour en faire des plus petits, on va poinçonner les yeux dans la masse. Donc, très bonne idée. Donc, c'est des yeux 1,6 mm. Très intéressant. Je les mets de côté parce que je vais peut-être les utiliser sur les verrons. Autre chose, comme moi, je suis un feignant et j'aime bien les trucs tout faits. Donc, Véniard, c'est une marque dont on n'a pas encore parlé. Véniard, c'est vraiment un pilier, un mastodonte du fly tying depuis, putain, ça doit faire 40 ans que Véniard, ça existe. Donc, grande marque britannique. Et Véniard, ils ont quand même une régularité et une qualité dans la sélection des produits, notamment les plumes de faisan Véniard. Donc, je pense, comme ils ont des bonnes chasses au Royaume-Uni, ils sont doués, elles sont bien teintées. Donc, Véniard, c'est une valeur sûre en général. Et je n'ai pas eu encore le temps d'utiliser. En fait, c'est du dubbing de lièvre sur bobine. Et je veux faire des ORL avec ça. Donc, j'ai plein de stocks à chercher. Je ferai peut-être ça cet automne quand ce sera un peu plus calme. Donc, ça s'appelle Soft Twisted Dubick. Voilà. De chez Véniard. C'est disponible sur le Glasgow Angling Center. Glasgow Angling Center en français. Du Gutterman. Regardez, un beau brun foncé Gutterman. Ouh. Tu fais des petits éphémères avec ça. Ça, c'est une dinguerie. Un brun comme ça, c'est plus foncé qu'un brun Havan. Ça, très bon coloris. Vous le voulez ? 696. Voilà. Gutterman 696. Les connaisseurs sauront que c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Un, quelque chose aussi que je n'utilise pas mais qu'il y en a certains qui utilisent avec brio. C'est les corps plombés pour gamards. Voilà. Parce que moi, je continue ma recherche sur les gamards translucides et les gamards lourds, j'ai du mal parce que j'aime vraiment travailler mes gamards translucides parce qu'il y a une vraie voie d'exploration sur la translucidité des gamards. Il y en a assez qui en font sur le marché. J'ai vraiment du mal à construire un gamard autour de ça. Surtout parce qu'il est opaque et j'aime bien aller défricher des terrains sur les gamards translucides. Je focus sur les gamards translucides. Mais il y a plein de bodys. Il y a les bodys classiques avec des segments et ça, c'est chez Taimen, les Polonais. C'est plus du bodys sans segment. Il faut toujours trouver les hameçons qui vont. Mais pour vous dire, j'ai du mal à insérer des corps en plomb sur les gamards. Peut-être que j'y viendrai un jour, mais je préfère bosser sur les translucides. Encore un truc qui coûte une blinde. Là, je peux vous dire, j'en ai cramé des sous là-dessus. Pareil, encore un personnage intéressant. M. Enrico Puglisi. Ça, c'est une réussite dans la pêche à la mouche. Ça, c'est un gamard et ça reconnecte. Ouais, c'est bon. Désolé, manque de connexion. Donc voilà. Enrico Puglisi. Donc là, des produits très chers pour faire des crabes, des mouches exotiques. Donc très, très haut de gamme, très chiadées, mais très bons produits. Ça coûte très cher, mais c'est très bon. Donc voilà. Pour ça. Qu'est-ce qui reste d'autre que je ne vous ai pas montré ? Les mêmes pâtes en silicone, si vous avez suivi. Donc voyez la couleur où je veux en venir ? Alors, je ne connais pas trop cette marque. FF Genie, je ne sais pas. Bon, c'est des Silvex. Il y a plein de versions. Et regardez, elles sont bien pailletées. C'est la bonne couleur beurre, chamois qu'il faut. Un peu translucide. Donc ça, c'est pas mal aussi. Quoi d'autre ? On va en arriver à la fin de cette caisse. Les hameçons Corda. Donc je vais ressortir les ZK10 spéciales pour Zanella. Donc là, on est sur une force de fer niveau carpe. Donc je ne vous conseille pas ça si vous pêchez des truites en dessous de 60 centimètres. Voilà, moi j'ai vraiment comme je ne suis pas Zanella, que je ne suis pas Vincent Abéillon, que je ne vais pas tutoyer les truites de plus de 70 centimètres. Moi, personnellement, j'ai arrêté de pêcher avec des hameçons à carpe. Mais j'ai des clients qui vont sur Jurassic Lake, qui vont en Islande, qui vont en Nouvelle-Zélande où l'hameçon à carpe peut être vraiment utile pour le coup. Parce que quand vous êtes sur des totoches de 6 kilos sur des poissons sauvages qui sont explosifs, comme Zanella sur la Drance avec les nymphes que je lui fais, ben là, du coup, les hameçons à carpe et notamment les cordas sont très très bons. Donc, si vous êtes un bourrin et que vous pêchez les gros poissons que vous êtes à l'étranger, allez sur du corda. Continue. Encore UTC. Regardez un coloris intéressant. Ça, c'est dur à trouver. Le fil de cuivre UTC, coloris rust, rouille. Voilà. Ça, c'est un très beau coloris. Bonjour, monsieur Alexandre Norand. Très beau coloris en rouille. Donc, tous les fils UTC teintés, ils sont vraiment intéressants. Tant qu'on est dans l'étincelle, une autre variation. Encore Semperfly, Semperfly, je ne sais pas comment on dit, ça doit se dire à l'italienne, Semperfly, je ne sais pas. Micrométal. Pardon. Donc, c'est une fibre. Enfin, ce n'est pas une fibre, c'est un tincelle qui est cranté. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Je ne sais pas ce que je vais en faire. C'est toujours les trucs que je garde sous la main. Un jour, j'en ferai quelque chose. Soit pour faire un corps complet. Salut, Alexandre. Soit pour faire un corps complet sur une micro-nynf ou soit pour faire des cerclages. Donc, c'est un produit intéressant. De toute façon, Semperfly, vous pouvez y aller. C'est du putain de bon produit. Ils sont précis. Il y a des coloris. C'est des produits en finesse. Donc, Semperfly, allez-y. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah ouais, ça, c'est mes limites aussi, ça. Je vais monter quelques micro-nynf pour le réservoir demain. Donc, du Tiemco 103BL en 21. Pourquoi j'ai pris confiance sur les micro-sameçons en taille 20 chez Tiemco pour sortir des grosses ruides ? Comme Somaré l'a expliqué dans Parole de moucheur, ils ont une trempe qui est supérieure. Donc, un taille 20 Tiemco, il sera plus solide de par sa trempe qu'un taille 20 Camazan, par exemple. Donc, quand même, j'y crois au micro Tiemco. et je me le mets de côté parce que je vais monter des choses dessus avec. Bon, je crois qu'on arrive à la fin, les gars. Allez, je peux vous montrer un secret aussi, les billes blanches fluorescentes. Ça peut faire la différence des fois. Quand vous pêchez à vue dans les profondeurs, donc, il y a des billes blanches qui sont fluos, ça peut faire la différence. Sachant que le grand secret de mes gamards blancs en réservoir, je le dis pas trop fort pour que personne n'entende, le grand secret de mes gamards blancs en réservoir, c'est qu'en fait, c'est de la résine blanche fluorescente. En fait, c'est ça le secret. L'autre fois, ils l'ont remarqué à Sommedieu, Florian Boucaud, et en fait, ils ont vu qu'il était fluorescent, le gamard, donc c'est aussi pour ça qu'il marche en réservoir. Ça, je le dis pas. C'est parce que la résine blanche est fluorescente sur mes gamards blancs. Je pense que ça fait un effet très différent vu ce que les gamards blancs ont ramassé en réservoir. Donc voilà, c'est des petits détails que je ne crie pas sur tous les toits, mais comme on est entre nous, je peux le dire. Ah non, il y a Juflai Fishing qui a écouté, il va tout copier. En plus, il montre des belles mouches, Juflai Fishing. T'as rempli tes boîtes, Juflai Fishing ? Tes belles boîtes, tes belles boîtes avec des grosses truites. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Allez, un petit fil de cuivre intéressant qu'on peut trouver sur le marché, un fil de cuivre blanc crème. Donc voilà, toujours sortir des coloris or, argent, cuivre, ça peut être intéressant avec une peinture mat comme ça. Ce coloris crème peut être intéressant. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Il reste deux tincelles de trucs. Voilà. Je vais vous laisser. Ah bah si, je peux vous montrer ça sans faire de mal. Belle truite zébrée. Alors, je me mets bien dans mes productions. Donc là, c'est les 300 hameçons pour les hameçons Anna Côte-Gamme pour les Vérons qui vont revenir. Donc je sors, je répète, je sors le mini Vérons dans 2-3 jours et j'ai les perles qui arrivent des USA qui sont sur la route pour les gros Vérons qui reviennent dans une semaine, j'espère. Voilà. Mais les mini Vérons vont arriver. Et ça, c'est les hameçons Anna Côte-Gamme pour les gros Vérons. Donc ça, c'est du putain de bon hameçon. Anna Côte-Gamme, ils font des très bons hameçons. Renseignez-vous. Voilà. Donc quand je prépare mes petits produits, je les mets dans des boîtes customisées et c'est sûr. Enfin, entre une Méditerranéenne croisée et une zébrée. Je ne sais pas, je préfère quand même la zébrée. Ah, bah tiens, Monsieur CR52. Alors lui, il préfère les truites comme ça, un peu douteuses, Monsieur CR52. Hein, Richard ? Ou alors, tu préfères une belle zébrée comme ça ? Je crois que tu es plus belle zébrée 64 cm plutôt que petite totoche avec des points douteux de 32 cm. Monsieur CR52, c'est plutôt son truc. Et d'ailleurs, avec Monsieur CR52, avec Richard, on a parlé des heures des émergentes de tricoptères et c'est lui qui m'a vraiment mis dans l'émergente de tricoptères et c'est grâce à lui que j'ai eu des résultats en allant sur cette mouche et en travaillant. Richeton, comme on t'appelle, merci pour toutes ces infos sur les émergentes de tricoptères. C'était très intéressant. Bon, tu arrives à la fin du live, Richard, je vais vous laisser. Voilà, j'ai encore quelques commandes à torcher. Donc, je vais en réservoir demain parce que toutes les rivières sont défoncées par chez nous. Ce n'est pas top, c'est encore froid. Donc, on attend un peu que ça chauffe pour mettre des mouches dans l'eau. Je vous remercie tous. On est en très bon chemin pour le financement de la vidéo. Je vous remercie. J'essaye de ne pas trop assommer de pub, de laisser les gens faire naturellement pour ne pas tendre le chapeau. Mais franchement, vous êtes exceptionnels. on est maintenant à presque 1100 euros sur 2000. Donc, on va arriver à faire la vidéo avec Cédric Nolin. Alors, il est remonté comme une pendule. Je vais vraiment on va se régaler avec les deux caméramans et Cédric et Florian Boucaud. Donc, je referai une vidéo pour insister mais je pense que d'ici le 19 mai si vous continuez comme ça et je vous remercie, on aura les sous. Il y a 5 euros par-ci, 20 euros par-là. C'est franchement, merci parce que je vais essayer vraiment de vous faire une vidéo de pêche de terroir et on en parlait encore l'autre fois avec Cédric et on disait mais en fait, chaque vidéo de pêche en France devrait commencer par un vigicru parce qu'on est tous à pêcher sur 5-6 rivières différentes et la vraie vidéo elle commence par vigicru. Si tu ne fais pas 15 jours de rush pour coller les morceaux et faire une vidéo à la season ce qu'on a vu, vu, vu et revu, nous on va vous proposer une vidéo one shot en une journée avec un grand infeur en s'adaptant à la vraie réalité c'est-à-dire le vigicru. On va se prendre le grand test et j'insiste là-dessus parce qu'on pêche tous comme ça. Ça ne sert à rien d'aller faire une vidéo pour un énième truc en Slovénie ou au bord de la Dordogne qu'on a vu et revu avec 5 jours de tournage. Moi je vais vous proposer une vidéo one shot avec Cédric Nolin Florian Boucaud et on va aller sur une pêche de terroir dans le grand test comme vous pêchez tous vous et moi on pêche tous comme ça. La première chose qu'on fait c'est qu'on allume le vigicru vous avez tous 3 ou 4 rivières et on va là où ça pêche. Alors là c'est que la pêche à vue je suis d'accord donc Cédric Nolin il pêche que les eaux claires ce sera vraiment intéressant. Le 18 mai je vais vous faire une vidéo où je regarde le vigicru et c'est Cédric qui dira et ben on va là où ça pêche et on va faire une vraie vidéo et on va se régaler. Donc voilà merci merci encore pour le financement. Il reste 800 euros pour que je puisse payer le caméraman à peu près 800-900 euros on est à 1100 euros sur 2000. Franchement je vous remercie du fond du cœur et les messages d'accompagnement que j'ai il y a même des personnes qui ont donné deux fois Alexandre Laurent de l'authentique merci. Ben oui on va faire une vidéo authentique quoi comme on pêche en France et je ne peux que rêver si on valide cette vidéo ben l'année prochaine on va mettre un cran plus haut peut-être peut-être emmener Cédric en Bosnie peut-être en Slovénie peut-être dans les Dolomites peut-être en Espagne et puis comme j'ai encore normalement 30 ans à être présent pour vous faire des vidéos ben peut-être que dans 4-5 ans on peut rêver d'avoir un financement à 5-6 000 euros pour emmener Cédric au Colorado. Je ne vous cache pas que ce serait mon rêve parce que maintenant moi je reste à l'atelier mais j'aime vraiment avoir une team de pêcheurs qui dérouillent qui pêchent sévère avec mes nains je suis beaucoup plus à l'aise comme ça parce que moi j'écoute ce qu'ils me disent pour la production des nains c'est des gars qui ont tellement un niveau Nolin, Abayon ou Zanella qu'en fait tu es juste en admiration donc on peut rêver peut-être que dans 5-6 ans si le financement continue comme ça on se fait une vidéo au Colorado avec Cédric Nolin donc voilà on va déjà accomplir ce financement et je vous remercie merci beaucoup ben ouais Alex ce serait super tu vas le croiser un de ces jours par chez toi Cédric tu verras sur ta rivière il faudra que tu le vois pêcher avec mes gamards il faudra que tu ailles pêcher avec Cédric donc merci merci pour le financement franchement c'est top Raphaël Greusser merci Stan à toi à bientôt super intéressant pour des personnes qui connaisseraient un montage de mouche ouais c'est aussi intéressant si tu veux moi j'aime beaucoup la musique j'en faisais un peu et j'écoute beaucoup des vidéos sur comment les gens font de la musique parce que c'est aussi intéressant là tu as pu aussi comprendre plein de choses sur les matériaux comment ils sont faits donc je pense que ça peut aussi aider les gens qui ne montent pas les mouches tu vois de comprendre comment c'est fait puis tout est lié en fait allez je vous laisse je vais aller manger un morceau puis finir les commandes en cours si vous avez une commande en cours elle part le 2 avril je bosse j'en profite un peu pour aller à la pêche et voilà donc il y en a certains d'entre vous qui ont des commandes en cours elles vont partir et puis avec grand plaisir et les mini verrons ils arrivent bientôt voilà dans 2-3 jours merci à vous merci pour votre fidélité merci d'investir sur un entrepreneur français voilà grand merci à vous et à bientôt pour un prochain live une vidéo surveillez ce week-end je vais peut-être faire un live en réservoir merci à vous merci pour votre fidélité et à bientôt ciao ciao